J'essaie quand même de faire des livres qui soient accessibles au plus grand nombre, et pas spécialement pour des raisons de marché. Je veux que ma mère puisse lire mes bouquins. C'est très intimidant d'écrire quand on vient d'un milieu modeste, rappelle souvent Nicolas Mathieu. On peut considérer sans se gourer que le petit bleu du Grand Est a vaincu sa timidité. Deux romans, une novella, quelques nouvelles ici et là, et un récent livre illustré pour enfants. En seulement six ans, ce fils d'une comptable et d'un réparateur d'ascenseur syndiqué CFDT a su amorcer une œuvre reconnaissable au premier regard, à la jonction de sa passion libératrice pour le roman noir et des observations sociologiques au couteau d'Annie Ernaud. Après « Aux animaux la guerre », écrit au prix d'un burn-out et publié aux éditions Actes Sud en 2014, Nicolas Mathieu fait dévisser l'ascenseur social en remportant le Goncourt à 40 ans pour « Leurs enfants après eux », traduit en 20 langues et écoulé à 530 000 exemplaires. « J'écris à la place de mon père. J'écris pour celui que j'étais à chaque fois qu'on m'a humilié. J'écris pour les esclaves dont je suis et qu'on trouve dans le RER, les usines, les open space. Ceux dont le temps est dévoré par une mécanique sans queue ni tête qui produit de la bêtise et dévore la terre sous nos pieds. J'écris pour tous ceux et toutes celles qui pourraient se dire « En contemplant leur vie, est-ce tout ? » dit aussi celui dont la colère reste l'un des carburants. La colère contre les mensonges, le tout falsifié, contre ce que la vie fait à nos corps, mais aussi contre lui-même. Longtemps, Nicolas Mathieu a eu honte de ses origines sociales. Puis, il a eu honte d'avoir eu honte. Dans ce premier épisode, penchons-nous sur ces années lycées, en Lorraine, à Epinal, où tant de choses se sont cristallisées. Il l'avoue désormais avec fierté, tout ce que j'ai détesté pendant des années, eh bien aujourd'hui, je l'ai dans la peau. Mon métier, c'est de montrer cette ambivalence. Bonjour Nicolas Mathieu. Bonjour. Pour commencer, une question simple en apparence, à laquelle je vous conseille de répondre sans trop réfléchir. Quel est le mot qui correspond le mieux, selon vous, à votre œuvre, à votre univers littéraire ? Un seul mot. Réaliste. Ce qui m'autorise à écrire, ce qui fouette ma plume, c'est la vie telle que je la vois. Et ma recherche, elle consiste à chercher l'adéquation maximale entre ce que je fais et ce que je ressens du monde qui m'entoure. Est-ce que vous l'utilisez souvent ? Ce mot-là, réalisme ? Non, pas très, parce que justement, c'est un mot en isme et que je m'en méfie. Moi, vraiment, mon idée, ce n'est pas du tout d'être dans une école ou une forme de dogmatisme. Ce que j'utilise très souvent, par contre, c'est le mot réalité. Ça, c'est une quête. Ça, c'est un horizon. Et plus j'y travaille et plus je me rends compte que ça n'existe pas, que c'est forcément une construction, avec des choix et puis aussi des choses qu'on laisse de côté, etc. Donc, la réalité à la lettre, ça n'existe pas. Et le mot qui revient trop souvent dans vos textes, celui que vous chassez, que vous coupez à chaque fois ? J'ai le défaut d'écrire trop et de mettre trop d'adjectifs. Une chose que je me souhaiterais, c'est d'écrire plus sec, d'écrire plus à l'os et que je fais la chasse au trop-plein. Le mot qui revient trop souvent, c'est celui de trop, justement. Nicolas Mathieu, vous êtes né en 1978 à Epinal, dans les Vosges. Vous avez grandi en Lorraine, terre de fer et de charbon, de gloires ouvrières englouties. Précisément à Golbet, une commune de 8600 habitants, dans une zone pavillonnaire au sein d'une famille catholique de gauche au revenu modeste. Votre père était électromécanicien, il a arrêté l'école à 14 ans. Votre mère était comptable et elle a arrêté l'école, elle, à 16 ans. Vous êtes fils unique et vous êtes aimé par eux comme le soleil. Un jour, que j'imagine ensoleillé, vous avez 7 ans et votre institutrice de CE1, Mme Touvenot, lit à voix haute l'histoire de Saint Nicolas, le Saint-Patron des enfants, qui, selon la légende, sauva trois jeunes garçons qu'un boucher avait mis au saloir. L'institutrice demanda à toute la classe d'inventer une autre fin à cette histoire. Et pour la première fois, votre copie est lue devant tout le monde. Vous l'avez raconté récemment. Cette piqûre d'orgueil, ce moment de gloriole dérisoire a beaucoup pesé sur ma vie. Pourquoi ? Et quelle était votre fin de la légende de Saint-Nicolas ? Alors, moi, j'ai vraiment une mémoire lamentable, très lacunaire. Et de cette fin, je ne m'en souviens pas. Ce dont je me souviens, en revanche, très précisément, j'étais petit, j'ai 7 ans, c'est de ma satisfaction narcissique. J'étais très content de moi. Je me souviens aussi que je m'étais senti grand. Pas au sens plus grand que les autres, au sens adulte. Je m'étais senti valorisé par cette lecture-là. Et puis, à ma place, ça signale non seulement des capacités, mais ça commence à produire aussi une identité. Et l'écriture, ça commence un peu là. Mais en réalité, ça commence sans doute avant. C'est-à-dire que ça commence par des facilités avec le langage. Très petit, j'avais des facilités pour m'exprimer. Rien d'improdige. Au contraire, mon premier bouquin a paru, j'avais 34 ans. Donc, j'ai rien de précoce. Mais bon, j'avais des facilités pour parler, pour m'exprimer. Les adultes valorisaient vachement ça autour de moi. Et voilà, ça commence par là. Petit, vous passez des heures devant le club Dorothée, tout en dévorant des sagas familiales ou historiques publiées par France Loisirs. Vous découpez dans les magazines J'aime lire et Je Bookine des portraits d'écrivains que vous affichez au mur de votre chambre. Une carte du monde de vos écrivains préférés, punaisée à côté de l'affiche de Terminator. Vous lisiez leur biographie en vous disant « C'est ça que je veux faire, je veux être malheureux comme eux. » Il y a qui sur les murs ? Je me souviens qu'il y avait une longue chronologie de la littérature française et qui passait par Molière, Jules Verne, Victor Hugo, Balzac, etc. Et puis, une carte du monde, effectivement. Donc, il devait y avoir Borgès. Très vite, les modèles de comportement, ce que Serge Danais, critique de cinéma, appelait les modèles de masculinité, c'est-à-dire ce qui va nous permettre, pour un petit garçon, de constituer son identité, de se dire « Moi, j'aimerais être comme ça, ressembler à ça, faire ce travail-là. » C'est effectivement, pour moi, des écrivains. Mais alors, à égalité, effectivement, avec d'autres modèles, je veux dire qu'entre Rimbaud et Jean-Claude Van Damme, à l'époque, mon cœur balançait. Et oui, ça m'a constitué. Est-ce que c'est à ce moment-là, dans la petite enfance encore, que vous vous faites offrir une petite machine à écrire en plastique ? Oui, c'est ça. J'avais 8-9 ans, exactement. Pour mon anniversaire, je m'étais fait offrir... Mais alors ça, on est vraiment dans l'idée de la panoplie. Et donc, la panoplie littéraire. Il y a un fameux bouquin de Bernard Franck, là-dessus, qui parle de Réau-Larochelle. Sauf que cette machine à écrire, quand même, je m'en suis servi pour écrire des trucs. Quel truc ? Des contes ? J'ai un souvenir assez précis d'une grande frustration que j'avais compensée par l'écriture. Dans les milieux des années 80, il y a Les Goonies. Steven Spielberg présente Les Goonies. Un film de Richard Donner. Et voilà, c'est caché, chou. Hé, il t'a trouvé une carte. Oh la vache, vous vous rendez compte de ce qu'on pourrait faire ? Oh non, je ne veux plus être mêlée aux aventures à la con des Goonies. La bande-annonce m'avait rendu complètement dingue, mais un désir de cinéma très 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 fort. Je voulais voir ce film à tout prix. Puis mes parents n'y ont pas consenti. Ça les emmerdait de m'emmener au Cinoche, en ville, à côté. Voir des gamins qui partent à l'aventure, une carte au trésor, le but du pirate, etc. À partir de cette bande-annonce, j'ai refait l'histoire, je me suis fait l'histoire, en fait, et je l'ai tapé. Je me souviens, donc ça tenait sur trois, quatre pages, quoi, et je l'ai lu. À mon entourage, qui était plutôt narquois, mais en même temps, j'étais bien dans mon rôle de fils unique, un peu vedette, quoi. Je vais m'attarder, si vous le voulez bien, sur vos études et vos origines sociales, car cela constitue un socle essentiel de votre littérature. Vous dites que la hantise du chômage était toujours là, que vos parents vivaient dans une anxiété permanente. Par souci, je suppose, d'éviter que des schémas se répètent, ils font le choix de vous inscrire dans un collège privé, Saint-Joseph, et pensent qu'en travaillant bien, vous réussirez à aller au lycée, ce qui, pour eux, n'était pas non plus une évidence. Moi, je nais dans une famille de petite classe moyenne, qui n'a jamais eu vraiment de problème financier. En plus, j'étais le seul, donc j'ai été vraiment gâté. Mais mon père était vraiment hanté par ça. Lui venait d'une famille nombreuse, de dix enfants, etc., par la possibilité de se retrouver au chômage. Je pense que lui-même avait été amené à manquer quand il était plus petit. C'était une hantise très puissante chez lui, chez ma mère beaucoup moins. Ça a fait partie du paysage mental de mon enfance. Ils m'ont mis à l'école privée, alors sans doute parce qu'ils avaient... Ils ont beaucoup investi en moi et ils avaient un désir de réussite très, très fort. Et puis aussi, pour une raison plus prosaïque, c'est que la cantine de cette école privée coûtait moins cher que celle de l'école publique à côté de chez moi. Donc, il y avait des raisons bassement financières aussi. Dans cette école privée, un sentiment de déclassement, de domination économique, culturelle et sociale va vite commencer à vous angoisser. En gros, il y a des mecs mieux habillés que vous, des petits bourges qui portent des vannes, c'est des blousons Quicksilver, qui reviennent bronzés après leurs vacances au ski. Et comme par hasard, ce sont eux qui sortent avec les plus jolies filles. Vous commencez d'ailleurs à vous intéresser aux filles et vos résultats scolaires s'en ressentent. On parle à votre sujet de dégringolade. À part en français et en histoire, vous sauvez les meubles. Vous n'avez qu'une envie, à 14 ans, vous barrez. Vous détestez le lycée, son côté moutonnier, comme d'autres maudistes le pensionnat, l'armée ou leur patron, avez-vous écrit. Vous n'en foutez pas une. Vous y êtes malheureux et triste pour la première fois. Vous écrivez des poèmes désespérés. Vous fumez des pétards au kilomètre. Il y a des peines de cœur, mais surtout, vous faites une dépression. Mais c'est pourtant là que vous rencontrez Mademoiselle Martin, votre professeur de lettres, en première elle, la prof la plus importante de votre vie, car c'est par sa faute, je vous cite, que vous découvrez Gustave Flaubert, Albert Cohen et surtout Louis-Ferdinand Céline. Elle vous recommande de ne surtout pas lire Le Voyage au bout de la nuit. Dans votre état, ce que vous faites presque aussitôt, à l'heure du déjeuner, vous vous enfermez à la Biblie pour lire Le Voyage, ce qui vous laisse par terre. Ça produit quoi concrètement comme choc dans votre tête et ou déjà dans votre écriture ? J'allais mal, j'étais en première elle, j'ai eu des cheveux longs avec un duffelcôte, j'écoutais les dors et des chansons tristes dans ma chambre, j'écrivais des poèmes. J'ai été ce truc-là, à quoi cette chose en devenir. Quand je vois des mômes qui écrivent des bouquins à 20 ou 22 ans, je me dis mais comment font-ils ? Moi, il m'a fallu vraiment du temps pour mûrir ça. Et Le Voyage au bout de la nuit, ça a été un choc, mais de la même manière d'ailleurs que La Belle du Seigneur. Albert Cohen. C'est-à-dire qu'avant, j'aimais lire. Ça, c'était un truc qui était là depuis le départ. Et puis, j'admirais les auteurs et les autrices. Mais ma première prise de conscience de ce que c'est un style, ce que peut une écriture, c'est là que ça se passe. C'est-à-dire que quand je lisais Céline a 17 ans et j'avais des décharges électriques, c'est la première fois où je lis un livre et que je ressens des sensations analogues à celles qu'on peut éprouver en écoutant de la musique, des affects très très forts qui vous traversent, mais physiquement. Une phrase comme « On est puceau de l'horreur comme on l'est de la volupté », c'est des choses qui marquent à vie. C'est des phrases et puis c'est aussi un certain rapport au monde. Alors moi, dans les rencontres, dans les bibliothèques, dans les librairies, il y a toujours des gens qui viennent me voir à la fin et qui me disent « Ah, c'est bien, mais ce n'est pas très gai quand même votre travail. » Mais je crois qu'un certain degré de noirceur dont j'ai hérité à ce moment-là est de me dire « C'est ça le boulot d'un écrivain, c'est de prendre le maximum de réalité possible. » On revient à ce mot-là de réalité. Moi, d'abord la campagne, faut que je le dise tout de suite, j'ai jamais pu la sentir. Je l'ai toujours trouvé triste avec ces bourbiers qui n'en finissent pas, ces maisons où les gens n'y sont jamais et ces chemins qui ne vont nulle part. Mais quand on y ajoute la guerre, en plus, c'est à pas y tenir. Le vent s'était levé, brutal. De chaque côté du talus, les peupliers mêlaient leur rafale de feuilles au petit bruit sec qui venaient de là-bas sur nous. Ces soldats inconnus nous rataient sans cesse. Mais tout en nous entourant de mille morts, on s'en trouvait comme habillés. Dès lors, ma frousse devint panique. Serais-je donc le seul lâche sur la terre, pensais-je ? Et avec quel effroi, perdu parmi deux millions de fous, héroïques et déchaînés et armés jusqu'aux cheveux, avec casque, sans casque, sans chevaux, sur moto, hurlant, en auto, sifflant, tirailleurs, comploteurs, volants, à genoux, creusants, se défilant, caracolant dans les sentiers, pétaradant, enfermés sur la terre comme dans un cabanon, pour tout y détruire. Allemagne, France et continent, tout ce qui respire, détruire, plus enragés que les chiens, adorant leur rage, ce que les chiens ne font pas. Cent, mille fois plus enragés et que mille chiens est tellement plus vicieux. Nous étions jolis. Décidément, je le concevais. Je m'étais embarqué dans une croisade apocalyptique. On est plus haut de l'horreur comme on l'est de la volupté. Comment aurais-je pu me douter, moi, de cette horreur, en quittant la place Clichy ? Louis Ferdinand Céline, voyage au bout de laine. Quand je suis en phase d'écriture, j'essaie de ne pas trop le lire parce que je pense qu'il a une musique qui est très entêtante et qu'assez rapidement, on peut être pris par ce rythme-là et faire du très mauvais. Céline, parce que ce n'est pas donné à tout le monde de produire cette musique-là et qu'elle sonne vraiment juste. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup imité. C'est-à-dire, j'ai fait longtemps mes gammes en copiant les maîtres, mais j'ai été long à faire mes gammes, à trouver ma voix, VOIX, à trouver mes sujets surtout et puis à prendre conscience de mes moyens. Cette question du style, moi, elle va me hanter longtemps et ça va devenir un fétiche pour moi. C'est-à-dire, alors j'écoutais les interviews de Céline et puis Cohen et tout ça, je me disais, oui, oui, effectivement, la littérature, c'est le style, c'est le style, au point de peut-être m'enliser dans des choses un peu trop formelles et de négliger une chose qui va devenir très importante par la suite pour moi, qui sont le lecteur, l'histoire, les personnages. Vous avez votre bac, elle, avec 10 de moyenne et des notes en langue et en maths lamentables, mais vous avez quand même 18 à l'oral de français que vous passez sur l'invitation au voyage de Baudelaire. Après votre bac, vous étudiez l'histoire à Nancy, puis le cinéma à Metz en consacrant votre mémoire au réalisateur américain de la balade sauvage et des moissons du ciel, Terrence Malick. Vous êtes très studieux, mais vous continuez à fumer beaucoup de joints avec une règle jamais avant 20h, devant les guignols de l'info. Est-ce que par hasard, ça aide l'herbe d'une manière ou d'une autre pour ouvrir l'imagination ou pas du tout ? Non, pas du tout. Alors déjà, moi, j'étais à Nancy dans les années 90. De la beu, on n'en avait pas. On fumait un mauvais shit qui sentait un peu le caoutchouc, souvent. Les circuits d'approvisionnement ne nous permettaient pas d'accéder à de la beu. Non, non, le shit, ce que ça fait, c'est que ça rend paresseux et que ça donne faim. C'était surtout ça. Mais c'était très lié... Voilà, j'avais déjà pas mal d'angoisse et ça m'apaisait de fumer. J'en jouissais. Puis c'était très lié aussi à la cinéphilie. C'est-à-dire que j'adorais regarder des films et fumer des pètes en même temps. Ça a été une grande partie de ma vie. Ça a été... Enfin, de 17 à 25 ans, j'ai fait que ça, quoi. Enfin, à partir de 20h, toujours, parce que je bossais quand même à la fac. Autant j'ai été médiocre au lycée parce que je ne foutais pas une rame et que j'étais très, très mal. Autant l'université, ça a été un retour quand même à une curiosité intellectuelle intense et puis des admirations pour des professeurs. Vous gagnez un concours de nouvelles organisé par le CRUS dans le jury duquel figure un certain Frédéric Becbedé. Sujet de la nouvelle ? Alors, le sujet, c'était vaste. C'était vanité, au pluriel. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'à l'époque, c'était mon sujet, la vanité. Vraiment, les débuts de mes études d'histoire, c'était des chocs intellectuels à répétition, des commotions encore une fois, des espèces de révélations. Vous savez, comme le disciple zen qui se prend un coup de bambou sur la tête. C'était une grande période de déconstruction pour moi et que j'en étais venu à ne plus croire en rien et donc le sentiment de vanité était très, très fort chez moi. Tout est vain, quoi. Vous savez, rien n'existe, tout est possible. C'était un peu le sentiment que j'avais. Et puis la vanité des gens qui sont vaniteux, quoi, ce qui était vraiment mon cas. Mais qu'est-ce qu'elle racontait, cette nouvelle, pour parler de ça ? C'était l'histoire d'un écrivain, un écrivain vieillissant qui vivait en Dordogne, je crois, et qui n'arrivait plus à écrire. Et puis, il y a un type qui vient s'installer à côté de chez lui, avec sa femme, puis qui écrit et il le voit écrire et progressivement, ça le frustre et ça le rend complètement dingue. Voilà. Donc c'était un truc un peu Hitchcockien de voyeurisme et de thriller psychologique et puis déhantise de l'impuissance à écrire. Et un meurtre ? Oui. Vous vous installez à Paris pour étudier l'histoire de l'art avec l'idée de devenir scénariste, critique de ciné ou écrivain. Comme voix de garage, c'est à peu près ce que l'on fait de mieux, dites-vous. Vous matez deux films par jour pendant deux ou trois ans en notant tout sur un carnet, cela occupe le plus clair de votre temps. Vous dites aujourd'hui que votre manière d'écrire est très influencée par le cinéma. Est-ce que vous avez un exemple précis ? J'ai une imagination, une manière de concevoir des romans qui fonctionnent par situation, par séquence et par personnage. C'est de la dramaturgie et ma manière de procéder, elle est quand même très visuelle. La première phrase de leurs enfants après eux, c'est « Debout sur la berge, Anthony regarde l'étroit devant lui ». Ça, c'est un plan de cinéma. Je pense que même c'est un plan qui n'est pas si loin de certains plans de mud de Jeff Nichols. Ces gamins qui montent sur une barque qui traversent le Mississippi pour aller sur une île, sur cette île, ils savent qu'il y a un arbre et dans cet arbre, un bateau qui est échoué. C'est un plan de cinéma. C'est un plan de cinéma. C'est un plan de cinéma, c'est un plan de cinéma. Qu'est-ce que c'est ? C'est un plan de cinéma. Tu parles de notre boat ? Tu parles de mon boat. On l'a trouvé. C'est un plan de cinéma. C'est un plan de cinéma. C'est un plan de cinéma. Fusé partout. Et c'est heureux. C'était un voyage initiatique, abstrait et narcissique. Une purge. C'était quoi l'angle, l'idée, le titre ? Ce qui est très, très bon. Vous savez, ça, je l'ai dit partout parce qu'on m'a demandé est-ce que vous aviez écrit d'autres romans ? J'ai dit oui, j'ai écrit effectivement quand j'étais plus jeune, à 22, 23 ans. Une purge narcissique. Je l'ai répété tant et si bien que mon éditeur en Corée. Parce que vous savez, quand vous avez pris mon cours, après vous êtes publié un peu partout sans forcément que ça ait de lien avec la qualité du livre. Enfin, je veux dire, le livre a une résonance immense. Bon, voilà. Et en quatrième de couvre, dans ma biographie, il est écrit Nicolas Mathieu est l'auteur d'un premier roman, entre guillemets, et en français, une purge narcissique. Donc, c'était l'histoire d'un type qui plaquait tout pour partir à Madagascar. Il y avait trois parties. Ça devait être être, aller, devenir. Enfin, c'était grand n'importe quoi. J'ai fait exactement l'inverse de ce qu'il faut faire quand on écrit des romans. Je suis parti des idées et je les ai déclinées en texte, en situation et en personnage. Je pense qu'un romancier, s'il part des idées, il fait des romans à thèse, il fait des romans un peu comme ça, philosophaires et chiants. Et il s'interdit, ce qui fait le prix du roman, c'est qu'il y passe de la vie, qu'il soit infusé par quelque chose de nos existences. C'est-à-dire des objets froids et un peu trop cérébraux et pour ce qui me concerne, assez ridicules. Titre ? Ah, alors le titre, c'était tiré d'un poème de Rimbaud, c'était « Janvier, l'anonymat des bêtes sauvages ». « Janvier, l'anonymat des bêtes sauvages ». Absolument. Waouh ! Ça claque. Je n'ai qu'une hantiste et que quelqu'un leur sorte d'un tiroir. Le problème, c'est que je l'ai envoyé à des éditeurs. Il ne faudrait pas que ça remonte à la surface. En parallèle de ce premier roman narcissique, vous écrivez aussi des poèmes ? Les poèmes, j'en écrivais déjà depuis l'adolescence. Ça a été un peu le laboratoire, tout ça. J'écrivais beaucoup de nouvelles aussi. J'en ai des cahiers plans. J'ai même fait un recueil que j'ai envoyé aussi. Là, j'avais eu des retours déjà plus positifs que sur ma purge narcissique. J'écrivais des tas de trucs. J'écrivais des petites chroniques de cinéma, des journaux intimes. La poésie, j'en écris toujours. C'est un horizon. Autant dans le... Dans l'écriture romanesque, j'ai le sentiment d'avoir trouvé ce dont je suis capable, d'avoir mis en œuvre des moyens qui sont les miens pour des fins que je me suis trouvés aussi. Autant, ça tâtonne encore la poésie. Et ça... En poésie, il y a vraiment le risque du ridicule. Donc, je ne suis pas prêt pour l'instant à aller sortir de mes carnets. Ces études supérieures se déroulent, je crois, aussi pendant un an à la Sorbonne et le choc des cultures se poursuit face aux jeunes femmes bien nées. Vous cachez votre accent rougiens tandis qu'elles se foutent de la marque de vos chaussettes ? Ça a été, pour moi, un apprentissage sous la contrainte, sous une forme de violence des signes. C'est-à-dire que j'étais dans une école privée et puis je voyais bien effectivement que je n'avais pas toutes les facilités que d'autres gens avaient et je me l'attribuais à mes manquements, à ma personnalité. Et puis, ces écarts-là entre moi et d'autres qui étaient plus favorisés, je les ai retrouvés à Paris, à la Sorbonne, plus favorisés ou alors, vous savez, ces écarts qui existent entre ceux qui sont nés à Paris et puis ceux qui sont nés en province, entre les gens qui connaissent les bons codes et les bonnes manières et puis ceux qui sont ploucs. Et ces formes de violence symbolique-là, ces petites humiliations dont je n'arrivais pas à avoir une lecture très précise au départ, elles m'ont rendu extrêmement attentif aux signes. Je veux dire, les humiliations qu'on subit dans une soirée en terminale quand on est chez des enfants de bourgeois, elles sont du même ordre que dans un salon prostien. C'est la même chose qui est à l'œuvre. Quand j'ai rentré chez des amis et puis que je voyais qu'il y avait un miroir au-dessus de la cheminée et deux canapés qui se faisaient face, c'était très exotique pour moi. Ces signes-là, c'était tellement loin du canapé en cuir de mes parents tournés vers la télévision qui étaient elles-mêmes dans un meuble rustique. Enfin, tout ça, ces différences, ces distances, ça m'a forcé à m'interroger sur le fonctionnement social, à décrypter les signes, plus tard à lire de la sociologie et à avoir un certain type de regard sur le monde qui est resté, c'est le type de regard aujourd'hui que j'utilise quand j'écris. à suivre sur arte-radio.com bookmakers, les écrivains au travail par Richard Guettet sur arte-radio. Mon père prisait beaucoup la modestie et ma mère avait tout le temps des phrases qui consistaient à dire qu'il faut rester à sa place. Moi, je ne suis pas resté à ma place, donc je ne suis plus du monde d'où je viens. Je ne serai jamais un vrai bourgeois parce qu'il faudrait y être né pour avoir incorporé tous ces usages et puis pour en défendre les valeurs avec une conviction innée. Alors, je suis dans cet entre-deux-là qui est très inconfortable et qui, en même temps, est un poste d'observation privilégié. De là, je ne suis qu'incapable de prendre parti mais je vois tout. Entre 2005 et 2008, après pelleter de petits boulots plus ou moins liés à l'écriture, Nicolas Mathieu devient à 27 ans une sorte de greffier industriel. Son taf principal est de retranscrire tout ce qui se dit dans des réunions de comités d'entreprise au cours de liquidation ou de plans sociaux. Tôt le matin, l'auteur en devenir débarque alors avec, je cite, sa tête de bobos et son petit ordi dans des usines du nord de la France. Il y avait une dramaturgie intense, les directions qui licencient et des ouvriers qui registent, un théâtre cruel avec ses codes et sa langue brutale, des verbes comme impactés, implémentés ou des expressions de faux jetons comme « je prends note ». Formulés face à des mecs en bleu de travail avec leurs grosses pognes et leurs chaussures de sécu, des braves types qui allaient peut-être perdre leur job. « Et je me suis vraiment plus en leur compagnie » dit-il. Je retrouvais des allures, des paroles, des corps familiers. C'était mon père, mes oncles, leurs copains. De ces retrouvailles adossées au regrettable crépuscule de la classe ouvrière, Nicolas Mathieu tire la matière première d'un premier roman publié après quatre ans de travail acharné, dont il puise le titre dans une fable de La Fontaine. « Aux animaux la guerre » compte sur 450 pages la fermeture d'une usine de sous-traitance automobile des Vols, une usine aux airs de baleines échouées. Mais aussi la lassitude d'un syndicaliste pugnace en but à de jeunes consultants parisiens aux chaussures pointues qui viennent retailler leur ganigramme. Les combats d'une inspectrice du travail un chouïa alcoolo et les sévices d'un réseau de prostitution auquel est mêlé un ancien membre de l'OAS qui fraye avec de violents margoulons. Dans le mille, son style ample et sombre est vite remarqué. Le livre se vend au fil des années à 60 000 exemplaires et devient une série sur France 3 avec Roche d'Izem, Olivia Bonamy, Rod Parado et Tcheky Cario que Nicolas Mathieu co-écrit avec le réalisateur Alain Tasman. Ce qu'il nous raconte en réglant au passage l'ardoise qu'il doit à l'un de ses modèles. Jean-Patrick Manchette, l'un des patrons du polar français qu'il a aidé à établir une position de tir. Nicolas Mathieu, est-ce qu'on pourrait revenir à présent sur vos années de greffier dans ces usines du Nord, sur l'importance de ce moment dans votre vie d'écrivain ? Alors ça, c'est vraiment un moment crucial, je pense, dans mon existence parce que jusque-là, je m'étais quand même beaucoup servi de l'instruction, de l'école, de la littérature pour prendre des distances avec mon milieu. C'est-à-dire que je voulais me casser, je ne voulais pas reproduire ce que mes parents avaient fait. Vous savez, au début de la distinction de Bourdieu, il y a cette phrase justement de Proust, la distinction, l'art infini de marquer les distances. Moi, je voulais me distinguer et donc marquer le plus de distances possible. Et la culture était cette arme de distanciation. Et quand j'écrivais, j'essayais justement de poursuivre ce travail d'éloignement et peut-être que j'écrivais pour devenir un écrivain, pour devenir un bourgeois finalement. Et j'écrivais des histoires de bourgeois. Et ça ne marchait pas très bien, c'était chiant ce que je faisais. Et puis, je parlais sans doute de quelque chose que je fantasmais plus que de quelque chose que je connaissais. Et puis alors, cette expérience-là de l'écriture des procès-verbaux dans des entreprises, dans des usines, elle a été déjà une expérience d'humilité, de connaissance du monde du travail et puis de redécouverte de mondes sociaux auxquels j'avais tourné le dos. Le monde des toutes petites classes moyennes, des ouvriers, là d'où je venais. C'est à ce moment-là que je me suis dit mais parle du monde que tu connais vraiment. Arrête de te raconter des histoires dans les appartements à moulure. C'est là que ça se passe pour toi. C'est ces corps-là qu'il faut raconter. C'est ces destins-là, c'est ça qui t'émeut, c'est ces langues-là aussi que tu peux rendre. Et à partir de là, vraiment, il y a eu un tournant dans ma manière d'écrire. C'est une expérience au cours de laquelle vous allez aussi pouvoir vous souvenir de votre père, militant CFDT pendant 25 ans, qui jubilait, dites-vous, dès qu'il tenait tête au patron. Et là aussi, c'est une histoire de langue, cela demande de l'éloquence. On voit bien ça dans le film En guerre de Stéphane Brisé avec Vincent Lindon. C'est parfois celui ou celle qui parle le mieux qui peut l'emporter. C'est une question d'éloquence et puis c'est autre chose aussi, c'est une question de droit. C'est-à-dire que dans les réunions de comités d'entreprise auxquels j'ai assisté, ceux qui tenaient le mieux tête aux directions, ce n'étaient pas forcément les plus éloquents, c'est ceux qui savaient utiliser cette puissance inouïe qui s'appelle le droit. Et c'est ça qui est si désespérant dans le détricotage du droit du travail, c'est que c'était l'arme de dissuasion massive mise à la disposition des dominés dans un rapport qui est forcément un rapport de subordination. Voilà. C'est un rapport inégal entre un donneur d'ordre et quelqu'un qui y obéit. Le droit du travail avait été inventé pour rééquilibrer ce truc-là. Et il y a des types qui s'en servaient à merveille. C'est là où on ne comprend peut-être pas toujours ce qui se passe dans le syndicalisme ou dans les comités d'entreprise. On a l'impression que les mecs font de l'obstruction pour faire de l'obstruction, etc. Mais il manifeste un truc essentiel en politique qui s'appelle le rapport de force. Ça n'a pas forcément à être toujours constructif. Ça peut aussi consister à produire des points de butée, des lieux au-delà desquels le pouvoir n'ira pas, des limites. Mais ces limites s'expriment dans un langage juridique qui parfois demande un apprentissage très fort de la part des délégués syndicaux. Et c'est difficile. Ça, c'est une langue qui est difficile à manipuler. Oui, c'est une langue qui est difficile parce qu'on ne l'apprend pas dans son milieu familial. Comme toutes les langues techniques qui sont toujours des manières d'exercer un pouvoir. Le langage technocratique, c'est la même chose. Le langage expert, c'est pareil. Le langage administrativo-managérial, en impact, en implément, on dispatche, c'est dans le pipe, tout ce volapuque, ça sert bien à l'exercice d'un pouvoir. C'est la fameuse leçon inaugurale de Roland Barthes au Collège de France. Le langage n'est ni de droite ni de gauche, il est fasciste parce qu'il manifeste toujours un pouvoir et que ce langage-là du droit, si on ne l'acquiert pas, on est à poil. Dans cette expérience-là, c'est une banalité de le souligner, je vous prie de m'excuser, mais c'est vrai, il y a aussi des mots, des expressions, des postures et des vérités qu'on ne peut pas inventer pour un roman depuis Paris. Moi, je ne fais pas de romans documentaires, mais pour produire cette impression de réalité et pour vraiment le mot peut-être, vous me demandiez tout à l'heure quel est le mot qui caractériserait votre travail, ce serait restitution. J'essaye de restituer le plus de réels possibles et des mondes. Ça s'ancre sur des balises, sur des points de repère, sur des crochets qui sont empruntés au réel et qui ne s'inventent pas, mais à partir de là, on peut inventer beaucoup. Je m'autorise de l'invention, des dérapages, du bigger than life, tout ce qu'on veut, quoi. Je ne me sens pas tenu moralement à ne parler que de ce que j'ai vu, entendu ou connu. L'auteur a le droit de faire ce qu'il veut, mais c'est vrai que ça s'amorce dans des noyaux de réels qui, eux, sont difficiles à inventer si on ne les a pas vus. Vous voyez la fierté de certains syndicalistes à obtenir des résultats et en face, par exemple, un manager sous pression qui se met à pleurer simplement parce qu'il réalise qu'il n'est qu'une courroie de transmission d'un ordre à exécuter. Vous voyez l'économie passer à travers les corps et envahir les esprits. Depuis ce poste d'observation, vous passez des centaines d'heures donc à rédiger ces procès-verbaux, notamment pendant la crise des subprimes en 2008. Cet emploi vous occupe trois semaines par mois et la quatrième, vous écrivez. Comment va se former en vous l'idée de tirer un roman de toute cette expérience du monde ouvrier ? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dont il faut témoigner. Je suis en train d'assister in situ aux derniers jours de la classe ouvrière. C'est pour reprendre le titre du bouquin de Philippetti. C'est vraiment le sentiment que j'ai à ce moment-là. La pression retombait. Une poignée de vieux avaient profité d'un train de départ en retraite anticipée. Les plus jeunes avaient choisi le dispositif de départ volontaire et les 3000 balles qui allaient avec plus 1000 par année d'ancienneté. Bientôt, les premières lettres de licenciement allaient partir. Les gars avaient fait un dernier tour dans les bâtiments, creux, sonores, propres comme jamais. Ils s'étaient promenés par deux ou trois, le chagrin, ça faisait drôle quand même. Le vieux cunin se souvenait, c'était sa fonction désormais. Pour une fois, on l'avait écouté quand même un petit peu. Toujours les mêmes histoires, des mains broyées, des doigts qui tombent, des gars qu'on récupère à la petite cuillère foutus en l'air pour un smic, les popées ouvrières, les patrons qui grelottent devant la masse des révoltés. Le vieux cunin avait fait ses classes au parti. Il s'en vantait moins depuis quelques temps, même s'il prétendait toujours en être fiers. Les jeunes n'y croyaient plus. À la télé, ils avaient trop vu de soviétiques se faire ratatiner par MacGyver ou Rambo. Le capital gagnait pour finir. On ne pouvait pas dire que le vieux cunin était surpris. Ce qui le chagrinait, au fond, c'était l'absence de relève. Martel n'avait pas la foi. Les autres seraient disséminés. Le combat finissait dans un grand étricotage. Nicolas Mathieu, aux animaux la guerre. Là où il y a quelque chose enfin où j'échappe finalement à la malédiction de l'idéologie, à ma tentation des idées, c'est qu'au lieu de faire un pansomme chiant sur la crise, j'ai l'idée de faire un roman noir sur ce sujet-là. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'en lis beaucoup. J'ai lu aussi les chroniques de Manchette où il explique à quoi ça sert le roman noir. C'est-à-dire que c'est des objets un peu de divertissement mais qui permettent de décrire des mondes, des milieux, de faire des portraits de gens, etc. Et c'est à cette jonction-là du désir d'écriture, du poste d'observation, de l'événement qui se produit et puis de cette idée du roman noir qu'aux animaux la guerre va naître. Pour tirer un roman de tout ça, vous allez donc, on va s'arrêter sur l'auteur que vous venez de citer, recevoir l'aide fantomatique d'un écrivain français que vous idolâtrez encore aujourd'hui à juste titre. Cet auteur, vous avez appris son existence à 20 ans quand votre boulot de stagiaire en boîte de production consistait essentiellement à distribuer des cafés. Mais il y avait un ancien de Canal+, qui portait une veste de trier des Centiègues et qui lisait Jean-Patrick Manchette, l'auteur de Fatale et du Petit Bleu de la Côte Ouest en 1977, de La Position du tireur couché en 1981, traducteur de la BD Watchmen, d'Alan Moore et d'Eve Gibbons, reconnu comme le principal rénovateur du polar français des années 70 et 80, théoricien brillant et goyeur de la littérature de genre, plutôt incapable, disait-il, d'être un citoyen obéissant. Pour nos auditrices et auditeurs qui n'auraient jamais entendu parler de cette énergumène, est-ce que je peux vous demander de nous lire cette brève présentation de Manchette par lui-même. Né le 19 décembre 1942 à Marseille, dans la classe moyenne, pas de diplôme, a été, par période, autostoppeur longue distance, pompiste, instituteur, assistante française dans un collège pour aveugles en Angleterre, militant néo-bolchévique, contrebassiste et saxophoniste, alto, cinéphile. De 1965 à 1970, effectue des travaux d'écriture très divers. Films libidineux, synopsis, retapage de scénarios, négrification, adaptation littéraire de films, télévision scolaire, prières d'insérés, romans d'aventure pour adolescents, romans pornographiques, films pour la prévention des accidents du travail et nombreuses traductions. Après 1970, publie des romans dans la série noire et considérée comme gauchiste, cherche seulement à distraire ses amis, aime les jeux à l'exclusion des jeux d'argent, le cinéma hollywoodien, le jazz, la pensée allemande, l'entrecôte. Je pense qu'il y a eu quand même une pulsion d'identification très très forte pour moi quand j'ai découvert Manchette. C'est-à-dire que moi aussi, je faisais plein de petits boulots merdeux, toujours liés à l'écriture, mais enfin, avec un grand sentiment de frustration. C'est-à-dire que Manchette, c'est un esprit majeur qui va toujours être cantonné à des tâches subalternes dans sa vie. Je ne prétends pas du tout être un esprit majeur, mais j'avais un sentiment de déclassement très fort. J'avais fait six années d'études après le bac. Je me retrouvais à donner des cours à Academia des gamins de 12 ans. Et je pense que ça m'a donné, oui, peut-être aussi un modèle de conduite et que ça m'a aidé à lever des complexes et des inhibitions. L'œuvre de Manchette que vous avez dévorée, effectivement, vous a décomplexé. J'aimerais savoir comment ? Alors, le plus concrètement possible, je pense que je me fais une idée de la littérature qui est très, très haute. Je ne me sens pas à la hauteur, surtout telle qu'elle est vécue en France. Si vous voulez, les écrivains américains, ils peuvent être GI pompiste ou... Enfin, vous voyez, il n'y a pas de... En France, l'archétype de l'auteur, c'est quelqu'un qui a fait une classe prépa, normale sup, l'agrégation, et qui va exceller tout au long de ses... C'est un très bon élève, en réalité. Et que Manchette me donnait un exemple d'autres profils possibles. Donc, il y avait sa personnalité, mais surtout, il montrait une autre voie d'ascension de... Pour cette Everest de la littérature, c'est celle du Polar. Ça me semblait moins exposé, ça me semblait pas inférieur en qualité, mais moins exposé. Voilà. À couvert, vous dites parfois. Oui, ou même... À couvert du feu. En franc-tireur, en sniper, on est dans son coin, et en faisant des petits romans de gare avec des poursuites en voiture, des revolvers, des histoires de cul. En fait, en contrebande, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Raconter le monde, raconter les gens, et puis surtout, faire du style, parce que c'était ça qui a fait Manchette. Tandis que l'écriture du roman a énigmes et passe partout. Guerre dépendante de son objet, comme il convient à des textes où c'est la complexité de l'intrigue, la mécanique des événements qui sont offertes avant tout aux lecteurs. Au contraire, il faut remarquer que le grand roman noir a un style spécifique. Cette écriture extérieure, non moralisante, anti-psychologique, essentiellement descriptive, cinématographique, biavioriste. Il la partage d'ailleurs avec des romanciers plus ambitieux, comme Hemingway ou Dos Passos. Non seulement ils peignent ce monde en noir, mais puisque ce monde a industrialisé leur activité, les diffuse en masse sur du mauvais papier, et les force aussi de produire en masse car ils sont payés aux mots, eh bien, ils seront malgré tout des stylistes. C'est un style à chaud et à sable, certes, mais qui ranime cette écriture de la désillusion que le réalisme du XIXe siècle, et d'abord Flaubert, avait pratiqué sur un autre théâtre. Jean-Patrick Manchette, chronique, extrait sélectionné par Nicolas Mathieu. Vous dites parfois que Manchette appartient à une tradition bien française, celle de la sangle. Ah, oui. Par Manchette, j'ai lu Roger Vaillant. Je ne sais pas qui c'est, pardon. Roger Vaillant, c'est un écrivain qui a eu le prix bon cours avec un roman qui s'appelait La Loi, et qui est un écrivain dandy, communiste, libertin, et en même temps assez ascétique, etc., et qui écrit comme ça à coups de fouet. Et c'est très tenu comme littérature des gens qui admirent beaucoup le XVIIIe siècle, etc. Et puis Manchette était un peu situ quand même, donc il aimait beaucoup Debord. Quand on lit Debord, on monte au Cardinal de Réa, tout ça, ça fait une nébuleuse d'auteurs qui ont une écriture très tenue où il n'y a pas de débordement, pas de froufrou, pas d'effusion. On sent une certaine froideur du regard, sécheresse du cœur. Même chez Flaubert, on retrouve ça à certains égards. Une écriture acérée, parfois elliptique, qui est dans le mille à chaque fois. Ça, c'était un modèle pour moi. Ce que je fais moi, ce n'est pas ça. Il faut que je fasse aussi avec ma voix et ma pente et mes possibilités. Le roman noir, dites-vous, est idéal pour témoigner d'un monde où le bien et le mal sont confondus, un monde réaliste où l'ambiguïté morale et la règle, la corruption partout, les combats presque toujours perdus d'avance. Ça, c'est quand même quelque chose qui est à l'œuvre dans les trois livres que vous avez publiés jusque-là. C'est le fond de ma conviction, c'est-à-dire que quand je vois un film ou que je lis un livre où il y a des personnages de fervaloir, des pourris intégraux, ça peut être divertissant, mais ça ne nous parle en aucun cas de la vie telle qu'elle est. La morale qui s'applique, c'est que tout le monde a ses raisons en réalité et que le boulot d'un écrivain, c'est certainement pas celui d'un procureur ou d'un flic. C'est pas de juger ou de mettre en état d'arrestation, c'est de se mettre à la place d'eux, de voir ce qui meut les gens. Et à ce moment-là, le blanc, le noir se confondre très très vite, il ne reste que du cri partout. Prenons le temps de disséquer, de regarder un peu comment s'organise ce premier roman publié. Nicolas Mathieu, vous allez mettre quatre ans à écrire ce roman. Vous avez bossé les codes, vous vous êtes acheté des livres pour étudier la dramaturgie, vous avez même fait des fiches. Quels livres ? Et il y avait quoi sur ces fiches ? Enfin, il y en a eu plusieurs, mais vraiment la Bible, c'est la dramaturgie de Lavandier, qui est un super bouquin. On part de Aristote jusqu'à Billy Wilder. Et ça décortique la manière dont on écrit des livres, des pièces de théâtre et des films depuis l'origine de l'Occident, tout du moins. Et qu'est-ce qu'il y avait sur ces fiches ? Il y avait au moins une règle que je ne me suis plus à appliquer, c'est-à-dire que quand on a un personnage, il faut lui fixer un objectif et puis des obstacles. Ça n'a l'air de rien, mais ça tend un fil dans un récit, ça produit une tension. C'est comme si vous mettez en place une locomotive, vous avez ces outils dramaturgiques qui vous chargent la locote de charbon et à partir de là, dans les wagons, vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez parce que vous savez que ça tire tout. Notamment dans la littérature de genre, on peut difficilement faire l'économie de raconter une histoire qui tienne les gens en haleine. Quasiment au début de ce roman, Aux animaux la guerre, vous m'avez cueilli, mais pas avec le prologue sur la guerre d'Algérie, plutôt direct avec deux pages sur une fin de vie. J'aimerais que vous nous la lisiez. Quand son père était mort, Martel était revenu dans les Vosges, reprenant la vie d'autrefois, baignée par l'amour excessif de sa mère. À son tour, la pauvre vieille s'était mise à pas mal déconner. Pour bien faire, Martel était donc revenu s'installer à la maison, histoire de s'occuper d'elle. Vingt fois par jour, elle lui demandait s'il avait donné à manger au chat. Vingt fois par jour, il cherchait avec elle son sac à main, ses dents, la télécommande de la télé, son médicament, celui pour l'estomac. Et d'ailleurs, est-ce qu'elle l'avait pris ? On ne savait plus. Ainsi, le mauvais fils avait pris un travail à l'usine. Il s'était occupé de sa mère, aidant pour sa toilette, l'amenant à l'accueil de jour, se taisant quand elle était mauvaise. Et puis un beau jour, elle l'avait traité d'enculé, ça l'avait fait rire. Ensuite, elle avait souvent mis ça, des insultes, des indignités qui n'étaient pas vraiment son genre. C'était devenu beaucoup moins marrant. Un dimanche après-midi, alors qu'il regardait un documentaire animalier à la télé, il s'était produit quelque chose de terrible. Comme d'habitude, sa mère lui posait des questions sur qui faisait quoi et pourquoi, et Martel lui répondait avec patience. Les phrases toutes faites et bénignes, comme pour un enfant. Mais progressivement, une désagréable odeur de merde s'était répandue dans le petit salon. Martel n'en était pas revenu. Il devait filer dans la cuisine pour se planquer, ouvrant les placards, le robinet. Il allait se passer quelque chose, on n'en arrivait pas là, maman. Mais à la fin, il avait bien fallu se rendre à l'évidence. Il devait déshabiller sa mère et nettoyer la merde collée à son corps âgé. Cette fois, c'était parti pour de bon. À partir de là, l'évanouissement progressif de sa mère avait pris des formes diverses, rigolotes et effroyables, toujours surprenantes. Une fois, par exemple, au petit déjeuner, elle lui avait confié qu'elle détestait sucer leurs trucs au bonhomme, mais que dans la vie, on ne faisait pas toujours ce qu'on voulait. Martel avait appris comme ça toutes sortes de choses qu'il n'aurait jamais pensées. Sa mère avait un corps, elle s'en était servie diversement, c'était une découverte tout à fait déplaisante. Alors, il avait appelé l'une des meilleures maisons de la région, l'avait mise à l'hospice. Même si ça n'avait rien à voir avec un hospice, bien sûr, que le personnel soignant était gentil et les sanitaires l'avaient deux fois par jour. Depuis, Martel reçoit une facture semestrielle de 12 576,15 euros. Il n'est pas un si mauvais fils, finalement. Il a choisi ce qu'il y a de mieux pour sa mère. Martel gagne 1612,13 euros par mois. Il est ouvrier chez Vélocien. Ça pose un ton, ça pose une ambiance. Comment vous fabriquez ça, ces deux pages-là ? Il y a une scène, une séquence, quelque chose que j'ai besoin de raconter dans mon histoire. Pourquoi Martel a besoin d'argent par la suite ? Il y a une fonction dramaturgique à ce moment-là. Après, il y a un flux, c'est-à-dire que ce truc-là, je l'écris d'une traite, comme ça vient. Il faut se laisser glisser sur la pente. C'est à la fois laborieux et assez automatique, bizarrement. Laborieux parce qu'il faut s'y mettre, il faut se presser le citron, il faut déclencher quelque chose que je ne saurais pas très bien décrire. Et puis, automatique, parce qu'une fois que les vannes sont ouvertes, il y a plein de choses qui viennent sans qu'on ait vraiment décidé. Et puis, il y a la troisième phase qui est celle du réglage. Il faut tailler, il faut millimétrer, il faut chercher la musique, les effets de percussion aussi. L'emploi de certains mots n'est pas anodin, par exemple. La merde collée à son corps âgé. Quand on écrit ça, évidemment, on sait que ça va produire des effets. Là, on est vraiment dans ma recherche de réalité. C'est-à-dire que ça va être le plus près possible de quelque chose de la vie qui doit être dit. Il y a une nécessité à produire ces effets-là. Ce n'est pas du sensationnalisme, justement. Parce que ça dit et par la manière dont ça le dit, ça rend témoignage du monde et c'est indispensable. C'est indispensable pourquoi ? Parce que c'est insupportable. Et qu'en l'écrivant, on a peut-être l'espoir de rendre la chose un peu pratiquable et aussi de rendre des coups. C'est-à-dire que cette idée de passage du temps, de ce que le temps fait au corps des gens qu'on aime, des indignités auxquelles on en est réduit, de la mort qui est au bout. Moi, j'ai le sentiment constant que la vie est au-dessus de mes forces. et en le fixant et en le fixant de la bonne manière, c'est comme si vous étiez sur le ring et que vous rendiez des coups. C'est pas du cinéma. Moi, je l'éprouve très profondément comme ça. Cette affaire-là, c'est une guerre qui est menée à la vie. Moi, je suis pas du tout dans un truc de célébration sur la chance d'être au monde. Je suis heureux d'être en vie plutôt que pas. Je suis content qu'il y ait de l'être plutôt que de rien. Mais cela dit, on en prend plein la gueule et la littérature est une des manières de rendre les coups. Au cœur du livre, au cœur de ce roman, il y a l'exposition des méthodes extrêmement violentes de divers proxénètes pour contrôler tout un réseau de prostituées venues d'Europe de l'Est alors que l'une d'entre elles a réussi à s'échapper. Les pages sont un peu éprouvantes. J'aimerais comprendre quelle est votre politique, votre éthique, votre morale ou votre position. Je sais pas quel est le terme le plus approprié au moment d'écrire des pages comme ça, au moment d'exposer en détail les violences faites aux femmes dont certaines sont réduites, je vous cite, à l'état de chose. Est-ce que vous vous posez à tout hasard des questions de légitimité ? Est-ce que je peux le faire ? Est-ce que je dois le faire ? Je me pose des questions mais qui ne sont jamais de légitimité. La question d'où tu parles camarade, n'ayant pas vécu, est-ce que tu as le droit d'en parler, etc. Je pense que c'est une mauvaise question, que c'est un déni du protocole de base de la fiction. Dans la fiction, on admet que n'importe qui puisse parler de n'importe quoi. C'est le jeu. C'est comme ça. Il y a eu une tribune qui a été publiée dans Le Monde cet été de 150 auteurs qui défendent mordicus ce droit inaliénable des écrivains à écrire sur tout ce qu'ils veulent. C'est la question de l'appropriation culturelle des gens qui contestent à des auteurs de dire vous n'êtes pas de là, donc vous ne pouvez pas écrire là-dessus. Je n'ai pas envie de devenir un trend topic donc je vais y aller doucement mais je pense que c'est méconnaître profondément ce que c'est la fiction. Que la fiction c'est un univers de simulation justement. La liberté des auteurs, l'autonomie du champ littéraire elle s'est conquise de hautes luttes. A toutes époques il y a eu des gens pour dire vous n'avez pas le droit d'écrire ça. Ça a été des pouvoirs divers. L'église, le pouvoir économique, l'académie, tout ce que vous voulez. Au 19ème siècle il y a eu une volonté d'autonomiser ce champ-là avec la question de l'art pour l'art etc. Je pense que les auteurs doivent défendre pied à pied cette liberté-là que là il y a le pouvoir des lecteurs qui essayent d'interférer dire mais vous n'avez pas le droit d'écrire ça parce que ça m'affecte parce que ça m'offense parce que moi je l'ai vécu et vous pas et je ne suis pas d'accord. Je pense que la liberté des auteurs en la matière doit être la plus large possible. Après que les gens ont la possibilité tout à fait de ne pas lire ou de critiquer. C'est autre chose ça. De dire ce livre est médiocre ce que vous avez fait ne sonne pas juste. C'est mauvais. Mais à ce moment-là qu'ils écrivent le livre qui ridiculisera le précédent qui fera honte à celui qui a été médiocre mais pas qu'il le lui interdise à la base. C'est une question de liberté d'expression à mon sens. Et pour éviter la médiocrité il faut se renseigner. Il faut bien travailler. Il y a la question de la documentation c'est-à-dire se renseigner chercher des témoignages mais la vérité de la littérature elle se situe aussi dans le style c'est-à-dire que c'est la manière de l'écrire qui fait que ça va sonner juste ou pas. En littérature il y a des questions tout le temps qui sont à la fois et morales et esthétiques. Je ne me pose jamais la question de ma légitimité enfin si je me la pose puisque c'est des questions qui sont dans l'air du temps mais je la tranche en disant je me donne le droit sur Rose Royale c'était Rose Royale votre troisième roman une novella de 77 pages publiée en toute discrétion en octobre 2019 dont nous parlerons tout à l'heure. Voilà où je suis au plus près de l'histoire d'une femme donc je me l'ai posé d'autant plus que c'était le point de vue de départ et puis que ces questions-là commençaient à être brûlantes dans le champ socio-culturel on va dire. Bon je la tranche cette question en me disant c'est mon droit et c'est peut-être mon devoir. Il y a une autre question morale que je me pose en revanche et qui là demande des accommodements et qui me taraude beaucoup plus c'est celle du point de vue c'est-à-dire que montrer quelque chose c'est un acte et que ça suppose une morale où me mettre que dire éviter la complaisance etc. mais c'est ténu c'est pas une démarche totalement philosophique je peux pas vous la démontrer avec des concepts ou des choses comme ça mais ça suscite chez moi un infini scrupule c'est des questions que je me pose tout le temps. Et cette vigilance-là précisément est-ce que vous pourriez nous l'expliquer à la lumière de ce passage sur les violences faites aux femmes dans les réseaux de prostitution ? La principale question c'est de ne pas être là en voyeur pour le coup c'est d'être là dans une empathie en me souciant du sort des femmes dont je parle et en même temps il ne faut pas se laisser totalement prendre au pied de l'identification ou de l'empathie c'est des questions de bonne distance mais il y a un côté un peu intuitif et puis il y a du travail c'est-à-dire que je n'arrête pas de le refaire tant que ça ne sonne pas juste je me souviens en tout cas d'avoir lu des témoignages des témoignages de prostituées des enquêtes des choses comme ça et d'avoir aussi repris des petits faits vrais des mots enfin voilà et ça passe quand même par le prisme d'un personnage c'est-à-dire qu'il y a une femme et que ce personnage c'est pas comme si je phagocitais un fait de société c'est habilement mis en scène puisque vous retardez beaucoup en quelque sorte la biographie de ce personnage elle est longtemps mutique elle est dans un décor et les personnages comme nous lecteurs ne la comprenons pas parce qu'elle ne dit rien et puis à un moment il y a un long chapitre sur comment elle en est arrivée jusqu'à la cuisine de l'inspectrice du travail et c'est là qu'on en prend plein la gueule nous aussi ces premières semaines en France au moment du dressage c'était quelque chose de vague des aboiements presque éteints des reflets dégradés des lumières au néon des douleurs aux genoux et au ventre la gorge écorchée à force de crier une impression de fatigue à son arrivée Victor l'avait confié à des spécialistes des bulgares qui vivaient dans une grande bicoque toute défoncée il prenait les filles et commençait par les battre à coups de planche sur les cuisses et les bras sur le ventre aussi puis il leur pinçait les seins jusqu'à la syncope après deux ou trois jours de ce régime les filles laissaient leurs cuisses ouvertes sans rechigner plus mortes qu'autre chose Nicolas Mathieu aux animaux la guerre une des questions morales que je me pose moi à ce moment là et c'est la même qui s'est produite pour le personnage de Steph ou Hassine dans leurs enfants après eux c'est que ma morale d'auteur c'est de se dire tout le monde a ses raisons mettons-nous à la place successivement de tous les personnages c'est pour ça que mes romans ils sont toujours coraux parce que je me sens tenu de leur rendre justice à tous successivement sans doute que c'était pas initialement prévu pour Victoria le personnage de prostituée et qu'à un moment je me suis dit mais qu'est-ce qu'il a meut c'est quoi sa vie qu'est-ce qu'elle trimbale comme histoire à celles et ceux qui nous écoutent je suis désolé pour le spoiler qui va suivre l'avant-dernier chapitre se termine de manière abrupte l'usine est vendue Martel le syndicaliste se dit que tout le monde va devoir encore se serrer la ceinture et il a cette pensée que vous restituez sans pincettes tout était de la faute des bougnoules quand on y pensait manière frontale de signifier le racisme désespéré et la tentation du vote Front National dans des régions durement frappées par la crise est-ce que vous avez des scrupules des doutes à écrire cette simple phrase sur laquelle quasiment va s'achever le roman je ne l'ai pas écrite innocemment un mot aussi fort on le pèse 20 fois avant de l'utiliser le roman il raconte un certain type de monde un certain type de personnage et que Martel Parsky il a été sympathique si longtemps il est important aussi de montrer ça c'est-à-dire que le racisme ça vient de braves types aussi c'est ça la démonstration du roman que si je fais un roman pour dire que les racistes sont des salauds point barre on n'est plus dans le roman on est dans autre chose on est dans le militantisme on est dans la lutte politique évidemment j'y réfléchis parce que c'est un mot qui va peser très très lourd et j'y réfléchis d'autant plus que j'ai la crainte qu'un lecteur hâtif m'attribue ce mot à moi alors j'essaye de le faire je le fais en connaissance de cause Bruno Dumont le cinéaste racontait quand il a monté L'Humanité donc c'est un film qui part du viol d'une petite fille le film débute il y a un plan sur le sexe supplicié de la petite fille et il a monté le film avec ce plan sans le plan plusieurs fois il s'est demandé ce que ça mais pour dire la vérité de son personnage il avait besoin de cette horreur là et pour dire la vérité de Martel j'ai besoin de ce mot là qui pèse le plus lourd le titre de ce premier roman aux animaux la guerre est emprunté à une fable de la fontaine les animaux malades de la peste la peste puisqu'il faut l'appeler par son nom faisait aux animaux la guerre ils ne mourraient pas tous mais tous étaient frappés dans la fable chaque animal fait l'examen de ses fautes pour désigner qui est le plus coupable de cette peste jugée comme une punition divine et le châtiment populaire tombe sur le plus innocent qui est aussi le plus bête un âne haro sur le bodet massacré pour avoir seulement mangé l'herbe d'un pré selon que vous serez puissant ou misérable les jugements de cour vous rendront blanc ou noir très métaphoriquement c'est un peu votre roman si on accepte de comparer la peste au ravage de l'ultralibéralisme c'est exactement l'objectif oui oui c'est ça dans cette fable il y a tous n'en mourraient pas mais tous étaient frappés et la crise de 2008 c'est vraiment le sentiment que j'avais vu mais c'était pas du tout les mêmes effets selon qu'on était puissant ou misérable naturellement et à la fin la question du bouc émissaire et qui nous ramène à la phrase de Martel aussi c'est à dire à la fin c'est la faute de l'étranger à l'époque de l'écriture de ce roman votre compagne est enceinte et vous savez que si vous ne finissez pas ce livre avant la naissance de l'enfant vous partez pour un long tunnel sans pouvoir écrire alors vous bossez comme un dingue en ce temps là vous travaillez pour le site web de la mairie de Paris vous vous levez aux aurores pour écrire avant une journée de travail normale pourquoi se faire mal comme ça ? l'écriture c'est pas mon loisir c'est pas aller faire du footing c'est la chose peut-être la plus importante de mon existence donc finir ce roman c'était indispensable parce que je savais qu'après pendant un moment la fatigue et mes responsabilités ne me permettraient plus d'y travailler j'avais un job un bébé etc donc je l'ai fini le mort aux dents tant que j'ai pu Rita votre vaillante inspectrice du travail persévère c'est le très beau dernier mot du roman c'est ce que vous avez fait vous aussi 4 ans de boulot une dernière ligne droite éreintante en parallèle d'un nouveau job très prenant à la direction de la com' de la mairie de Paris et l'arrivée d'un bébé votre fils en 2013 vous envoyez le manuscrit par la poste à 10 éditeurs une seule maison vous répond coup de fil de Manuel Tricotto d'Actes Sud on voit tout de suite qu'il s'agit d'un écrivain j'étais guéri avez-vous déclaré même si le livre avait fait un flop j'étais guéri guéri de quoi ? de la hantise d'être un raté c'est-à-dire que on l'a dit tout à l'heure mais j'ai commencé à écrire à 7-8 ans là j'en avais quand même 32-33 ça faisait un moment que je consacrais mes plus belles années à l'écriture sans qu'il ne se produise rien vouer ses forces brûler son temps sacrifier des heures qu'on aurait pu passer avec des gens qu'on aime et qui vous aiment pour quelque chose pour quoi on ne serait peut-être même pas fait c'est un vertige énorme j'avais vraiment peur de foutre ma vie en l'air c'est pas un retour sur investissement que j'attendais c'est la parole presque comme celle d'un prêtre performative c'est-à-dire tu es un écrivain tu es à ta place ça bouclait le truc avec avec mon sentiment de trouver l'endroit où je devais sévir en CE1 quand j'ai écrit cette fameuse petite histoire là au moins j'avais quelqu'un dont c'était le métier et qui me justifiait dans ma position bon ben là il me disait tu es un écrivain je pouvais un peu me reposer j'aimerais que vous nous lisiez un extrait de ce roman ce fameux premier roman publié autour duquel on tourne depuis le début martel et ses copains n'étaient pas des flèches à l'école ils n'avaient sûrement pas fait d'étincelles leur usine ils s'y étaient retrouvés sans le vouloir foutus là comme ailleurs salariés par fatalité à travailler sans plaisir à rouspéter constamment maintenant qu'on l'a leur enlevé ils se retrouvaient dépossédés sans rien privés de leurs maîtres et de leurs adversaires la violence devenait possible en attendant ils iraient stagner dans de piètres F2 mijotant aux zones périphériques ils seraient pauvres et leurs enfants plus pauvres encore ils deviendraient peut-être comme ces misérables qu'ils avaient tant méprisés manouches, feignants drogués, profiteurs bicots, ratons négros ceux d'en bas bariolis et faux français hétéroclites et bidouilleurs de tout en bas sous sol qui les appelait un jour la classe ouvrière avait existé il pourrait en témoigner si jamais quelqu'un demandait je l'avais jamais relu en fait et c'est curieux comme ça fait il contient presque le projet de la suite c'est-à-dire leurs enfants après eux c'est dit presque tel quel et puis les les hantises des sous-bassements sociaux qui vont prendre une autre forme dans leurs enfants après eux avec les grosses têtes etc moi j'ai une oeuvre qui est réduite pour l'instant et je me rends compte qu'elle fonctionne un peu par tuilage c'est-à-dire que les choses du premier roman qui sont reprises redéveloppées différemment dans le deuxième et puis dans le travail que je fais actuellement je me rends compte que ça poursuit aussi des des veines des pentes des sillons qui sont abordés dans leurs enfants après eux c'est très troublant parce que presque mot pour mot il y a leurs enfants après eux dans ce passage-là à suivre sur Puisqu'on est là dans une émission qui s'appelle Bookmaker il faut quand même bien comprendre que l'écriture c'est pas une question d'inspiration ou de désir c'est avant tout à mon avis une question de disponibilité et de discipline et c'est très différent j'ai organisé ma vie pour laisser des trous pour pouvoir écrire c'est ça écrire et c'est presque le plus dur C'est un livre solaire sensuel et brutal une histoire de bécane volée d'ados jeunes à crever et d'amour à sens unique sous l'œil de fer d'un haut fourneau des Vosges éteint la tentative réussie soignée tendue de restituer dans le bain des années 90 le sentiment d'abandon d'une population de cocus de la mondialisation souvent au bord de l'implosion le temps de quatre étés décisifs entre monde finissant de la classe ouvrière et visant devenir qui bouillonne de désir et déjà de désillusion Leurs enfants après eux second roman de Nicolas Mathieu publié à la rentrée 2018 chez Actes Sud traverse la malédiction lente d'un territoire armé d'une langue rapide impure et vénère qui brasse avec fougue argot et verlan référence populaire et punchline nonchalante tout en conservant l'aplomb et le tranchant de ses maîtres franco-américains mais sans virer à l'exercice de style sans rouler des mécaniques l'important c'est le récit toujours riche en rebondissements de la part d'un auteur qui confie avec joie avoir appris davantage en matant les sopranos qu'en dévorant Tolstoy cela lui vaudra l'extrême onction le Goncourt couronne qui aujourd'hui encore pèse lourd sur sa tête mais quelle fut sa discipline pour un tel tour de force comment travaille-t-il lui qui n'aime pas écrire qui préfère avoir écrit ou réécrire qui déteste ce moment pénible où il faut arracher de la matière au vide lui qui comme beaucoup entre nous doit maintenant gérer aussi sa dépendance aux réseaux sociaux leurs enfants après eux avant pendant et après c'est mal Nicolas Mathieu revenons d'abord si vous le voulez bien sur ce burn-out qui vous laisse complètement lessivé à la fin de l'écriture d'Aux animaux la guerre il vous a fallu un an pour vous en remettre même plus que ça un burn-out il y a des années à s'en remettre complètement j'ai pu craindre d'avoir perdu mon mojo c'est-à-dire l'espèce d'adéquation entre des capacités des disponibilités un dessin etc j'étais cuit tout simplement mais à chaque fois qu'on n'écrit pas on a peur de plus jamais y arriver en réalité c'est pour ça que c'est une affaire de disponibilité de discipline l'écriture c'est que si vous arrêtez tout de suite c'est l'angoisse en tout cas pour moi c'est comme ça que ça se passe et que quand j'écris pas j'ai l'impression que je pourrais plus jamais écrire et quand j'écris j'ai pas vraiment l'impression d'écrire quand je fais mes mille mots par jour c'est tellement laborieux hiératique entrecoupé que j'ai pas l'impression vraiment d'écrire et pourtant à la fin il y a du texte qui est produit en 2015 vous retournez à Nancy en même temps que votre compagne dont vous venez de vous séparer parce que c'est plus simple pour le petit et moins cher qu'à Paris vous travaillez deux jours par semaine sur le site internet d'Atmo un organisme de surveillance de la qualité de l'air ce travail à temps partiel vous permet de donner de l'espace à l'écriture d'un autre livre qui va découler du premier j'avais l'impression elle va vous déclarer de ne pas en avoir fini avec les deux personnages d'adolescents d'Aux animaux la guerre ils continuaient de me travailler j'avais envie de les creuser de les prendre à 14 ans et de les suivre tout au long de leur adolescence comment ça se traduit cette survivance de personnages concrètement dans votre imaginaire et dans la pratique de l'écriture ? j'étais resté quand même très occupé mentalement par l'histoire d'amour à sens unique entre Jordan et Lydie et à tel point d'ailleurs que j'ai bossé aussi sur l'adaptation télé aux animaux la guerre et pour l'écrire on s'est demandé comment on allait faire on a écrit les arches donc le parcours de l'épisode 1 à 6 de chaque personnage donc il y avait Martel il y avait Aretha il y avait Bruce et puis il y avait les ados on en avait fait une arche en particulier et tandis que j'avais fait 10 pages ou 15 pages sur les autres personnages sur les ados j'en avais fait 35 quoi c'était une histoire que je pouvais déplier à l'infini comme ça d'ailleurs le réalisateur m'a dit oui mais ça ce sera tu feras ça dans ton prochain roman là revenons revenons à la série quand vous voyez pour la première fois votre personnage principal Anthony celui de leurs enfants après eux vous savez exactement sa rage et sa limite Anthony a d'abord été pour vous ce petit mec bas du front à cheval sur une moto torse nu sans casque qui file sur une départementale aussi vite que possible buté explosif et vous l'avez dit tout à l'heure jeune à crever cette image vous a remué très fort c'est l'étincelle qui met le feu aux poudres de la narration de ce roman d'apprentissage elle s'impose à vous 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 mettez tout de suite à écrire je pense qu'Anthony il doit à mon adolescence il doit aussi au film MUD au début les gamins qui traversent le Mississippi etc et puis à Nancy j'habite un quartier à côté duquel il y a un quartier très populaire qui s'appelle la chienerie et l'été il y a des gamins tête nue torse nue qui font des roues arrière en moto ce qui est ultra irritant et en même temps en les regardant je m'étais dit mais putain c'est ces histoires là qu'il faudrait raconter ces mômes en survête qu'est-ce que c'est de faire des roues arrière torse nue en moto c'est quand même être tellement inconscient de la mort et je m'étais dit mais c'est de l'adolescence il faudrait que j'arrive à saisir ça à l'horizon le ciel avait pris des couleurs exagérées grisé il lâcha le guidon et ouvrit les bras la vitesse faisait battre les pans de son débardeur il ferma les yeux un instant le vent sifflant à ses oreilles dans cette ville moitié morte étrangement branlée construite dans une côte et sous un pont Anthony filait tout chausse pris de frisson jeune a crevé vous l'avez dit quand je suis revenu à Nancy j'ai retrouvé plein de potes de mon adolescence et je me suis senti très à vif encore beaucoup plus que la plupart d'entre eux vous étiez très en colère toujours très en colère et la publication de ce premier roman sa future adaptation en série télé n'ont rien changé vous n'étiez pas réconciliés et vous avez d'ailleurs une petite théorie sur ce carburant je suis assez en colère généralement c'est ce qui fait tourner la machine tout me heurte l'état des choses en premier lieu presque toujours inadmissible les frustrations les blessures d'orgueil la pâte humaine ma bêtise ce que la vie fait à nos corps vous l'avez dit tout à l'heure on en prend plein la gueule tout le temps écrire c'est rendre les coups parmi vos mentors morts ou vivants qui d'autre a su rendre les coups de cette manière là Annie Arnaud ça m'a toujours fait cette impression là quelque chose de guerrier je vais rappeler à nos auditeurs et auditrices que depuis 1974 Annie Arnaud creuse le geste autobiographique en artisan du souvenir avec une très grande exigence morale en passant par des portraits minutieux de ses parents le témoignage de son expérience complexe de la condition féminine ou du passage du temps via le récit par exemple d'un avortement contraint ou celui d'un dépucelage tissé de honte via des livres aujourd'hui abondamment étudiés à l'université la place la femme gelée l'événement passion simple les années mémoire de fille le tout par l'usage de ce qu'elle nomme la littérature plate une écriture du constat soigneusement débarrassée de jugement de valeur une écriture au plus près de la réalité dépouillée d'affect il y a un livre d'entretien c'est son bookmaker un peu à elle qui s'appelle l'écriture au couteau il y a à la fois l'idée de dissection de précision de l'âme mais aussi justement de possibles violences et de tranchants et de rendre des coups ce concept de littérature plate sur lequel j'aimerais vous entendre elle l'a formulé après avoir fait assez jeune après trois livres publiés ce constat ses parents ouvriers puis épiciers d'un petit village de Normandie ses parents et la plupart des gens avec lesquels elle avait grandi n'étaient pas capables de lire ses livres l'écriture de ses trois premiers ouvrages exigeantes montrait le désir de s'extraire de son milieu modeste elle dit aujourd'hui qu'ils sont écrits dans la langue de l'ennemi pour reprendre une formule de Genet celle d'une immigrée de l'intérieur qui vit un déchirement entre la langue de son milieu d'origine populaire la langue des dominés dit-elle dont elle a longtemps eu honte et celui qu'elle a voulu atteindre bourgeois et intellectuel quand elle est devenue professeure de lettres sa question centrale est la suivante je vous la pose à vous aussi comment ne pas trahir le monde dont on est issu la question ce serait plutôt comment se racheter une fois qu'on l'a trahi parce que la trahison elle est inévitable on enregistre peu avant les fêtes de Noël chaque personne qui est transfuge c'est ce que ça signifie de retourner chez soi à Noël de retrouver les habitudes familiales le vaisseller etc et là on commence à regarder la réalité dans laquelle on a grandi avec l'oeil de celui qui s'en est éloigné et la distance est immense et on voit chaque détail c'est comme si ses parents étaient devenus de la dentelle on voit à travers on est parti quoi donc à distance il faut en prendre acte mais comme ce que je suis capable d'écrire ça relève de ce que je connais et comme il s'avère que ce monde d'où je suis issu est un monde qui est frappé de mépris quand même à certains égards il y a forcément une manière de rendre justice voilà après c'est drôle parce que Annie Arnault disait qu'elle a écrit des livres que ses parents n'étaient pas capables de lire et j'ai fait une rencontre avec elle un jour et je disais j'essaye d'écrire des livres que ma mère est capable de lire et elle m'a interrompu elle m'a dit oh bah moi certainement pas ce qui me relie à Annie Arnault c'est peut-être une vision martiale de l'écriture effectivement le sens aigu des distances sociales du fonctionnement politique et social mais moi je fais des livres qui sont grand ouverts en fait et que je souhaite accessible même par des gens qui lisent très peu en fait ça fait un peu partie du projet politique aussi de faire des livres qui affectent le plus grand nombre de lecteurs possible qui affectent c'est intéressant qui tordent les affect dans un certain sens ça c'est politique la manière dont je tord vos sentiments la manière dont j'infléchis votre vision les mèches éventuelles que j'allume dans vos têtes ça c'est politique voilà comme moi les livres m'ont affecté quand j'étais plus jeune elle m'affecte encore mais quand on est lecteur entre 15 et 20 ans c'est les livres qui nous fabriquent et qui vont nous disposer d'une certaine manière par rapport au monde vous commencez à lire Annie Ernaud à 25 ans qu'est-ce qu'elle vous a appris sur l'écriture ? alors là moi j'ai été très très puissamment affecté par les livres d'Annie Ernaud principalement quand même parce qu'elle a mis des mots sur des sentiments qui étaient très confus sur moi qui sont liés au transfert de classe qu'est-ce que c'est d'avoir eu honte de ses parents qu'est-ce que c'est d'avoir honte plus tard d'avoir eu honte elle l'a nommé si précisément qu'elle m'en a presque guéri vous savez dans une cure analytique chez un psy c'est un peu ce qu'on essaye de faire c'est de nommer sa névrose pour en sortir là elle a fait le job pour moi c'est des livres qui vous fouillent très très loin ça change la vie et puis après qu'est-ce qu'elle m'a appris sur l'écriture ? alors il y a des choses que je n'arrive pas à reproduire et pourtant qui sont des horizons auxquels j'aimerais tendre une certaine qualité d'épure c'est-à-dire que ça paraît si simple et ça touche si fort franchement il y a des phrases il y a des sujets verbes compléments pourquoi ça produit cet effet ? pourquoi ? ça vraiment c'est une des grandes leçons de ces livres puis une confiance dans la phrase ça ne sert à rien d'en faire trop il faut avoir confiance dans la puissance de la langue chez elle c'est fait avec une telle économie de moyens c'est renversant son livre que je préfère c'est Les années c'est celui que je trouve le plus grand et notamment parce qu'il réussit quelque chose de renversant et il arrive à être aussi aigu dans le très intime le très particulier le petit souvenir affectif que dans la fresque pour reproduire ce nectar-là cette phrase-là qui raconte si bien à un moment donné une époque quelle quantité il faut avoir broyé usé compressé pour que ça donne cette essence-là on se dit pour écrire ces 200 pages et peut-être qu'il a fallu en écrire 10 000 ou peut-être qu'il a fallu 10 années il y a un effet de condensation très très fort et puis après elle m'a montré aussi je n'ai pas la seule à avoir fait ça chez Perret comment les sciences sociales pouvaient servir dans une démarche littéraire elle retournait dans le grand marché de la séduction se découvrait de nouveau exposée aux aventures du monde dont le mariage et la maternité les avaient éloignées elle voulait partir en vacances sans mari ni enfant et s'apercevait que la perspective de voyager et d'être seule à l'hôtel les remplissait d'angoisse selon les jours elles oscillaient entre l'envie et la peur de tout quitter de redevenir indépendante pour connaître son vrai désir et se donner du courage on allait voir une femme sous influence identification d'une femme on lisait la femme gauchère la femme fidèle avant de se décider à la séparation il fallait des mois de nouvelles scènes conjugales et de réconciliation las d'annonces précautionneuses aux parents sur la mésentente du ménage à eux qui avaient prévenu au moment du mariage le divorce ça n'existe pas chez nous dans le processus de la rupture l'inventaire des meubles et des appareils à se partager marquait le point probable de non-retour on dressait la liste des objets accumulés en 15 ans tapis 300 francs chaîne ifi 10 000 aquarium 1000 glace du Maroc 200 lit 2000 fauteuil Emmanuel 1000 armoire à pharmacie 50 etc on se les disputait entre valeur marchande ça ne vaut rien et valeur d'usage j'ai plus besoin que toi de la voiture ce qu'on avait désiré ensemble au début de l'installation qu'on avait été satisfaits d'obtenir et qui s'était fondu dans le décor où l'utilisation quotidienne retrouvait son statut initial oublié d'objet avec un prix comme la liste des choses à partager des casseroles au drap de lit avait établi autrefois l'union dans la durée celle des choses à se partager matérialisait maintenant la rupture elle tirait un trait sur les curiosités et les désirs communs les commandes sur catalogue le soir après dîner les hésitations chez Darty devant deux modèles de cuisinière le voyage hasardeux sur le toit de la voiture d'un fauteuil acheté dans une brocante un après-midi d'été l'inventaire ratifiait le décès du couple Annie Arnaud Les années extrait sélectionné par Nicolas Mathieu enfin moi j'ai un tempérament mélancolique c'est-à-dire les choses qui finissent me touchent infiniment et à tel point que même le présent je le vis un peu au futur antérieur c'est-à-dire que je me dis toujours ça aura été des vies qui débutent dans un monde qui finit c'était ça que j'avais envie d'écrire Pour vous donner un décor vous décidez de vous rendre dans la vallée de la Fench on dit ça ? Oui Dans la vallée de la Fench en Moselle sur le plateau lorrain à la longue tradition minière ou sidérurgique où se trouvent par exemple les communes de Florange ou d'Aillange est-ce que vous pouvez nous la décrire cette vallée ? Alors c'est une longue vallée avec sept villes industrielles qui ont toutes été très très prospères dans chacune d'entre elles des hauts fourneaux des mines etc. qui ont toutes fermées au milieu il y a Aillange alors Aillange c'est sidérant quand vous y allez parce que c'est pris dans une cuvette sous un pont autoroutier au milieu de la ville il y a un immense haut fourneau c'est-à-dire tout dans la ville converge vers haut fourneau c'était le coeur battant de cette ville qui faisait du bruit de la chaleur et même de la lumière ça embrasait le ciel la nuit ça rythmait la vie par le bruit les sonneries des changements toutes les 8 heures les équipes changeaient etc. les changements des 3-8 et puis comme c'est encaissé sur un vallon un peu au-dessus il y a une vierge de 10 mètres qui regarde tout ça les bras écartés qui est fait du métal qu'on coulait dans ses hauts fourneaux en la décrivant on raconte déjà l'histoire donc j'avais besoin de ce paysage-là et on parle beaucoup de Zola mais en fait j'ai assez peu lu Zola à dire vrai les grands modèles ce serait plus le roman noir américain ou Steinbeck ces romans noirs qui se passaient dans la Rust Belt ou Larry Brown des choses comme ça dans le Deep South aussi sud des Etats-Unis c'est pour ça aussi pas seulement mais c'est une des raisons pour lesquelles l'été règne pendant tout le roman je voulais une ambiance qui soit pas si loin que ça de la Louisiane vous êtes rendu plusieurs fois sur place pour fixer ce décor vous imprégnez du climat du lieu des gens pour les décrire le mieux possible vous êtes allé dans les bars de la vallée vous avez fait des rencontres vous avez bu quelques canons et c'est là que revient ce mot-clé dans votre travail la restitution vous prenez beaucoup de notes à ce moment-là est-ce que vous enregistrez des conversations est-ce que vous enregistrez des témoignages est-ce que vous faites des interviews alors j'ai pris des notes j'ai lu des livres je suis retourné plusieurs fois sur place mais mon rapport à la documentation il est assez lâche c'est-à-dire que j'ai besoin de repères de points précis ou accrocher mon récit mais une fois que je les ai en fait ça détermine un périmètre où je fais un peu ce que je veux c'est pour ça aussi que j'ai changé les noms des lieux etc. parce que je voulais me sentir totalement libre par rapport à enfin totalement je voulais me dégager un espace fictif voilà si j'avais respecté la toponymie la chronologie j'étais forcé de respecter la chronologie du coup et c'est pas ça qui m'intéresse vraiment la documentation pour moi c'est soit des amorces soit des butées c'est-à-dire soit ça suscite des idées ça me donne des points d'ancrage soit ça pose des limites pour pas raconter n'importe quoi si vous voulez mais je suis pas en reportage c'est pas du tout l'idée la fiction est souveraine mais il y a quand même un truc qu'il faut que je raconte parce que ces visites-là elles ont été aussi je sais pas jusqu'à quel point on vous parle de ça dans ces entretiens mais un soir je vais à Ayange comme ça je savais que les hauts fourneaux étaient illuminés la nuit puis je voulais voir ça donc j'y vais j'étais seul j'étais allé en voiture c'est assez loin de chez moi c'est à presque deux heures de bagnole et puis j'avais mon workman sur les oreilles et à ce moment-là il passe The River de Springsteen dans mes oreilles et ça commence c'est une chanson en concert par un long laïus que fait Springsteen devant le public et il raconte les relations avec son père qui étaient très compliquées son père lui disait tout le temps quand il était ado vivement que t'ailles à l'armée notamment il avait les cheveux longs il lui disait vivement que t'ailles à l'armée qu'il fasse de toi un homme et puis la guerre du Vietnam arrive et il reçoit son courrier d'engagement il va faire ses trois jours puis finalement il est recalé enfin pour des raisons de santé et quand il revient chez lui il trouve son père alors il raconte tout ça devant le public il trouve son père dans la cuisine et son père lui dit alors et il lui dit ben non ils n'ont pas voulu de moi et le père lui dit that's good trois mots c'est tout et parce qu'en fait il n'avait aucune envie que son fils aille se faire trouver la peau au Vietnam this is what happened I said they didn't take me and he said that's good I come from down in the valley where mister when you're young they bring you up to two like your daddy done me and Mary we met in high school when she was just 17 we'd ride out of this valley don't know where the fields were green et j'étais devant ce spectacle des hauts fourneaux puis la chanson The River commence et on raconte exactement ça les enfants qui sont élevés pour refaire ce que leurs pères ont fait et qui reviennent toujours à la rivière les années passent et là c'est pas une épiphanie mais je veux dire il y a des choses qui se mettent en place d'une part j'ai su que ça ne concernerait pas seulement les adolescents mais qu'il y aurait aussi les pères et les parents surtout les pères et puis ce motif de la rivière qui est devenu dans le roman le lac qui a cette place centrale et autour duquel tout tourne mais si j'avais pas eu peut-être que je l'aurais eu ailleurs autrement mais ça c'est intéressant aussi les heureux hasards les conjonctions quand les choses s'alignent Vous avez dit ce roman est totalement irrigué par le réel les odeurs les couleurs le climat les marques si un archéologue tombe dessus dans 100 ans il pourra tout dater à l'année près je voulais fixer quelque chose avant que cela disparaisse dire le monde avec une justesse maximale comme Céline Flaubert Piala avec une sorte de rage du dévoilement se venger des mensonges des paroles non tenues du tout falsifié des escroqueries du quotidien et attention punchline je voulais passer le visage de notre civilisation au démake-up c'est marrant vous avez trouvé ça parce que en fait j'ai effectivement le sentiment croissant de vivre dans une ère de la falsification et qu'il me semble que la littérature peut partiellement essayer de lever le voile ou de faire tomber des mirages oui ça c'est vrai par exemple sur toutes les histoires qu'on se raconte sur l'école sur l'amour sur l'amour transclasse toutes les conneries qu'on peut raconter là-dessus là je pense que la littérature a la vocation à ne pas perpétuer des illusions mais en faire tomber quelques-unes oui oui vous avez déclaré que ce roman est politique aussi par la langue qu'il emploie une langue qui articule le populaire et le savant le prosaïque et l'analytique cette langue est un entre-deux mais ce n'est pas une posture c'est ainsi que je suis c'est là où j'en suis avec la langue je veux dire c'est la moindre des choses au moment où vous vous mettez à travailler écrire de manière à être lu par ceux dont on parle sans surplomb l'idée de faire des livres accessibles à tout le monde je me rends compte quand même que ça relève un peu du fantasme c'est un horizon c'est comme la démocratie c'est jamais totalement achevé mais on tend vers quand on utilise un champ lexical qui n'est pas accessible à tout le monde on sait que ça peut être vécu comme une position de surplomb ou de pénentrée bon peu importe mais c'est même pas là-dessus que ça joue c'est où on se place soi c'est une question de morale en fait par exemple ça peut consister à constater qu'on est trop présent quand on commence à surécrire on va se faire un peu trop plaise sur le langage et ça c'est difficile au début parce que c'est des efforts qui coûtent de trouver des belles formulations des bonnes phrases etc il va falloir un peu de temps et de recul pour qu'à la relecture on se dise mais en fait cette phrase-là elle fait obstacle elle fait obstacle entre ton histoire et le lecteur là il va te sentir toi il va se dire mais c'est qui ce mec qu'est-ce qu'il fait là donc présent partout visible nulle part il y a une belle tradition dans le roman noir qui est le behaviorisme on a accès aux personnages et à leur psychologie uniquement par ce qu'ils font sans jamais plonger dans leur tête le comportementalisme voilà j'aimerais pouvoir faire ça j'en suis pas capable je finis toujours par rentrer dans leur tête malgré tout mais j'aimerais être là le moins présent d'eux-mêmes je fais des montées en généralité par moment je commence à faire du commentaire sur l'école comment ça marche on sent ma présence d'un coup dans un adverbe les adverbes c'est très traître c'est là où on se dénonce le plus je trouve je tente de gommer en partie sans y arriver ma présence pour qu'elle soit pas trop encombrante et que ce soit pas un repoussoir les pires des livres c'est quand on se dit ah mon dieu qu'est-ce qu'il est intelligent vous utilisez en vrac la crudité cool de la langue de la jeunesse l'argot le langage des fonds d'art des chers à la skunk la verve des caéras le verlan comment vous faites votre tambour ça vient c'est un courant ça sort de moi comme ça je vais pas chercher le petit mot pour faire cool et puis le mot pour faire contrepoint etc jamais ça coule comme ça et puis après je travaille et ça marche à l'oreille pas à voix haute mais c'est vraiment je lis je relis jusqu'à ce que ce soit fluide de temps en temps je fais des interventions auprès de publics qui ont pas beaucoup l'habitude de lire par exemple dans des lycées pros ou dans des établissements pénitentiaires et alors ils me disent vous avez une langue vulgaire ou c'est une langue qui passe partout ou il n'y a pas de style alors c'est violent comme manière de le signifier mais je sais que quelque part ça signifie que le job est fait qu'ils ont adhéré à l'histoire après moi je sais que je fais du style sur le chemin Anthony repensa à ces mômes à moitié timbrés qui désinguaient l'usine ils vivaient tous dans des bourgs minuscules tassés le long de départementales désertes avec des fermes croulantes des bureaux de poste abandonnés et des réclames pour mon savon sur les murs on ne savait pas pourquoi mais tous ceux qui habitaient dans ce coin là avaient plus ou moins la même dégaine avec ses têtes hors de proportion la boule à z et leurs oreilles décollées l'hiver on ne les voyait guère mais au beau jour ils débarquaient en ville avec leurs bagnoles bricolées leurs mobes surbruyantes quand on les croisait dans le centre ils rasaient les murs mais dans leur alléement ils n'avaient pas tellement de limites on racontait qu'ils mangeaient du chien du hérisson Anthony en avait côtoyé certains en primaire Jérémy Huguenot Lucie Créper Fred Carton ils n'étaient pas tellement méchants mais durcis déjà orgueilleuses et cogneuses après le CM2 on ne les voyait plus sans doute qu'ils allaient s'agglutiner dans les filières spécialisées en attendant l'âge légal ils menaient ensuite des vies marginales d'allocations et de menus larcins famille tuyaux de poils qui faisaient le coup de poing et accouchaient de temps en temps d'une force de la nature qui foutait la frousse à tout le canton Nicolas Mathieu leurs enfants après eux alors parfois vous avez des petites audaces par exemple on ne finit pas la phrase longtemps les filles mougelles avaient écumé les balles du canton avant de se caser parce que le grand amour elle est finie cette phrase vous avez bien compris c'est tout ce que je disais tout à l'heure sur la part qui est laissée au lecteur en fait là parce que le grand amour vous avez tout ce qu'il faut pour savoir exactement ce qui a été dit donc c'est des effets d'accélération comme ça où on fait levier sur toutes les lectures antérieures c'est-à-dire que le lecteur il n'est pas neutre et il n'est pas vide et qu'on peut s'appuyer sur ce qu'il est pour produire des effets et vous la coupez avant ? elle était conçue comme ça oui elle était comme ça dès le départ ? c'était drôle quand on pensait à ce que sa tante avait été autrefois quand il était petit elle faisait la compta pour une société de transport spécialisée dans les produits frais à chaque fois qu'elle leur rendait visite elle apportait des cargaisons de danettes des liégeois des yaourts la date était à peine passée à l'époque elle sortait avec ce type barbu Bruno un chauffeur routier sa mère les invitait souvent à la maison avec les cousins à chaque fois qu'ils venaient c'était la fête les dîners s'éternisaient bien après minuit et Anthony finissait toujours par s'endormir sur le canapé bercé par la conversation des adultes son père avait sorti les alcools les mots prunes et mirabelle étaient écrits à l'encre bleue sur des étiquettes de cahiers des colliers l'odeur des gauloises les hommes qui retiraient un brin de tabac du bout de leur langue les blagues de Toto les femmes papotant dans la cuisine la cafetière qui recoule à une heure du matin les bras du père qui l'emportait dans son lit là ce qui est recherché c'est la puissance des vocations c'est-à-dire de faire revenir ce monde-là ce type de personnage-là c'est chargé de mélancolie si j'en fais trop si je m'interpose ça flingue l'effet ça fait de ma tentative de sauvetage d'un moment à jamais révolu ça fait une redomontade narcissique donc oui il faut écrémer il faut réussir de temps en temps à s'effacer honnêtement j'y arrive pas tout le temps mais là ça marche pas mal oui et alors ça s'articule quand même sur des petits faits vrais en fait sur des détails qui sont à la fois prosaïques le brin de tabac sur le bout de la langue le nom de la danette etc les étiquettes sur la bouteille d'alcool les étiquettes d'alcool qui sont des détails prosaïques et partagés c'est à dire que à un moment dans ce texte vous allez dire ah mais oui c'est ça et c'est ça qui fait un pont je me suis demandé si votre lecture et votre absorption des leçons d'Annie Arnaud se retrouvaient dans des scènes comme celle-ci mais aussi par exemple dans la longue et très belle scène où la mère d'Anthony Hélène prend une journée rien que pour elle elle part à la piscine et on a une mise en parallèle de la journée en solitaire tout ce qu'elle s'accorde comme temps libre aller à la piscine nager manger seul débarrasser des contraintes familiales et l'histoire de sa sensualité de sa sexualité de son rapport aux hommes à l'amour sur plusieurs années mais dans le mouvement de la nage comment est-ce que vous concevez cette scène-là qui est vraiment très réussie Hélène des noix sont parés étendit sa serviette et s'allongea un soupir d'aise se fria un chemin entre ses lèvres elle essaya de ne plus penser à rien son long corps s'étalait sous ses yeux apparemment lisse elle le considéra sans indulgence inspectant ses fesses ses cuisses faisant émerger un peu de peau d'orange du plat de la veille mais quand elle relâchait la surface reprenait son aspect irréprochable sa peau peu à peu était devenue une surface complexe au jour le jour les changements étaient indécelables et puis un matin elle constatait une variation un aspect fripé une vénule grenat apparaissait son prévu son corps en secret semblait mener une vie bien à lui une insurrection lente comme beaucoup de femmes de son âge Hélène s'astreignait à des régimes saisonniers un pacte étrange s'établissait entre elle et son corps les privations devenant une monnaie légale dans cette économie du retour en arrière il suffisait d'échanger de la souffrance contre de la privation du vide contre du lisse de la continence contre de la plénitude pour tout dire ça marchait moyennement elle toucha son ventre tapota l'intérieur de son nombril avec son index ce qui produisit un petit bruit mat et rond elle sourit et se leva le temps passait et alors son cul rentrait toujours dans ce 501 troué qu'elle avait retrouvé au fond de son armoire les mecs continuaient à se retourner sur son passage dans le bassin les mouvements des nageurs provoquaient un lointain froufrou d'écume un remous scintillant et bleu en arrivant au bout les plus aguerris exécutaient une culbute brutale rejaillissant ensuite sous l'eau tendue et floue hélène 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 pouvait sentir le lent nappage du soleil sur ses pommettes et son nez la douleur sur ses cuisses elle avait chaud elle était bien elle se leva pour rejoindre le bord les pieds en équilibre sur la margelle elle tendit les bras par-dessus sa tête en théorie le bonnet était obligatoire elle plonge alors cette scène en tout cas elle me sert vraiment à rendre justice à hélène qu'est-ce qui se trame dans cette femme là j'avais envie de de contrebalancer la noirceur du roman par une grande scène solaire avec cette femme qui déploie sa sensualité et qui se sent vivre puissamment échappe à ses mecs en fait son fils et son mari qui sont quand même des emmerdeurs le roman il était parti de la volonté de raconter le désir de ce jeune garçon pour une jeune fille et à mesure que je l'écrivais je me suis senti sommé de parler de la sensualité féminine aussi de raconter le désir au féminin aussi je me suis dit j'ai pas encore écrit un roman d'amour où la femme est l'objet du désir de l'homme et basta elles vont être actrices aussi de ce désir et puis elles auront pas moins fin que nous parce que dans les faits c'est comme ça mais comment vous la concevez la scène comment est-ce que vous l'élaborez c'est parce que j'écris parce que je me force à écrire parce que je presse ce muscle là enfin ou ce citron si vous voulez que ça va se déplier il y a cette méthode là on en a pas encore parlé mais des mille mots par jour c'est à dire que cette contrainte là d'écrire mille mots par jour minimum comme parenthèse Stephen King dans son manuel d'écriture qui s'appelle écriture c'est le même conseil qu'il donne à ses lecteurs alors il doit l'avoir pioché au même endroit que moi c'est London qui disait ça alors on voit bien que c'est des anglo-saxons parce que chez nous on parle en cygne et cet effort là ça permet d'avoir du texte sur lequel on pourra retravailler parce que c'est ça moi l'important c'est que le premier geste sera forcément médiocre mais au moins il existera et mille mots c'est pas mal déjà sur une journée mais ça dépend des jours mais oui ça dépend des jours il y a des jours où je l'ai fait en deux heures et puis parfois en sept cet effort là de produire du texte ça a un inconvénient c'est que ça fait un peu tirer à la ligne mais que dans ce tirage à la ligne il se passe des choses qui n'étaient pas prévues et que c'est peut-être les meilleurs morceaux du bouquin qui ont éclos à ces endroits là en fait vous voyez le hasard la nécessité le plan les impondérables tout ça ça concourt puis après il y a le grand travail de Tami le polissage puis même de réorganisation de reconstruction imaginez-vous moi je pars sans plan vraiment défini je pousse mon texte sur 400 pages à la fin il faut que j'en reprenne tout et que je réécrive tout de fond en compte parce que ce qui arrive à la page 350 je ne l'ai pas téléphoné à la page 50 ni à la page 100 vous avez une énorme mayonnaise et à la fin il faut que ça ressemble au pont de ton carville que ça tienne la route que ce soit solide que ce soit une mécanique dont on pensera que tout était délibéré et un auteur ce qui est très important au début c'est qu'il trouve l'agencement qui va lui permettre à lui de produire du texte il faut qu'il découvre s'il a besoin d'être fatigué ou d'être en forme s'il a besoin d'écrire le matin ou le soir il faut qu'il découvre le dispositif qui va favoriser le moment de l'écriture et ça ça peut prendre vachement de temps c'est pas anodin de trouver ce maillage là où votre corps va être capable de alors moi je suis plutôt du matin tôt pas très tôt genre 8h 13h il y a cette règle des 1000 mots quand je réécris je me fixe d'autres contraintes par exemple réécrire 5 pages par jour et puis au fur et à mesure comme ça je ne cesse pas d'inventer des dispositifs disciplinaires pour avancer parce que moi je préfère rien foutre que faire quelque chose j'ai plein de russes comme ça et qui me permettent d'écrire et puis alors il y a la gestion de la fatigue et de l'alcool aussi alors ça c'est encore autre chose c'est à dire que quand on écrit il faut comme un athlète il faut être en forme ça moi il y avait un truc qui m'avait vraiment frappé c'est Roger Vaillant donc l'auteur dont je vous parlais tout à l'heure qui est un vraiment formidable écrivain et qui était fanatique de courses cyclistes lui et qui disait que l'écrivain doit trouver son point de forme c'est à dire le lieu comme l'athlète où il est au maximum de ses possibilités une espèce de point optimal il n'est pas trop nerveux mais il n'est pas non plus fatigué il a bien dormi mais pas trop bu il n'est pas alourdi par son alimentation voilà et puis peut-être qu'il a fait l'effort la veille de ne pas écrire cette dernière phrase qu'il avait écrite pour se la laisser pour le lendemain c'est toutes ces petites ruses avec le refus d'écrire on se heurte sans cesse à des refus d'écrire qu'il faut trouver et qu'il faut acclimater dans son quotidien parce qu'après il faut que ça puisse être pratiquable dans la vie il y a 3 minutes de satisfaction par jour quand d'un coup quand même on sent qu'on a touché juste ou qu'on vient de faire justement une de ces bifurcations qui ouvrent le texte c'est comme à la piscine en hiver vous savez vous n'avez pas envie d'y aller quand vous y êtes vous avez froid mais quand vous sortez c'est tellement agréable d'avoir nagé c'est pareil c'est agréable d'avoir écrit donc le soir quand on est fini vos mille mots il y a quand même le sentiment du devoir accompli vous savez que le travail est en train de se faire malgré tout vous écrivez 7 jours sur 7 ? non parce que je bois au moins une fois par semaine et que le lendemain j'écris pas tous les matins mais pas l'après-midi ? je peux si je suis à la bourre ou si j'ai pas fait mes mille mots si si c'est très très possible mais dans l'idéal c'est bien de faire autre chose un peu de sport lire il faut lire aussi enfin la tendance peu importe mais en tout cas c'est le matin que je suis le meilleur comment vous vient l'idée de raconter cette histoire sur 4 étés ni plus ni moins ? déjà j'avais l'ambition de l'écrire sur 6 étés j'ai manqué de souffle en cours de route je n'en ai fait que 4 et un des sujets de mes romans c'est très lié à la mélancolie et ça c'est dans tous mes bouquins dans tout ce que je fais c'est le passage du temps et j'essaye de trouver des moyens pour figurer ça le fait de parler de l'adolescence uniquement au cours des étés ça me permettait de dégager ces grandes ellipses entre les étés et là je savais qu'est-ce qui se passerait qu'est-ce qui serait figuré c'est du temps qui passe alors il serait figuré par le vide en creux mais il serait aussi figuré par les changements qu'on trouverait sur les personnages dans la partie suivante on verrait bien qu'ils auraient été affectés par des choses qui ne seraient pas portées forcément à notre connaissance l'été ça me permettait de faire au moins deux choses je savais que ça serait un roman assez sombre et que ça me permettait de contrebalancer par toute cette lumière et puis que l'été ça favorise les circulations entre les milieux sociaux que les gamins ne sont pas enfermés dans leur bahut et que pour un roman parti sur l'éveil des sens c'était plus facile de le faire l'été qu'en combi de ski au mois de février vous ne faites pas de plan mais je crois que pour l'écriture de ce livre dans votre cuisine il y avait un arbre généalogique et sur un paperboard les quartiers et les plans de la vallée mais est-ce que vous faites aussi ce qu'on appelle je crois en télévision les arches des personnages par exemple est-ce que vous vous connaissez le contenu des ellipses et le parcours de chaque personnage entre ces étés ce qu'on ne voit pas non non je ne les connais pas je ne fais pas d'arches je ne fais pas de post-it je ne fais pas de trucs comme ça effectivement j'ai besoin d'avoir sous les yeux les noms des personnages et puis là où ils évoluent comment ils peuvent se croiser éventuellement ce genre de choses je ne fais pas de plan a priori mais j'ai quand même toujours une visibilité sur les deux chapitres qui suivent grosso modo je sais à peu près ce que je vais raconter ensuite et puis aussi une sorte de cible finale je vise quand même une conclusion la fin du livre qui peut être une scène une sensation une vision quelque chose je vise ça en général je ne l'atteins pas parce qu'il se passe trop de choses entre temps ça c'est un phénomène vraiment étrange c'est que les personnages plus vous les écrivez et plus en fait ils vous échappent parce qu'à force d'exister parce que vous leur faites faire ils commencent à acquérir une certaine autonomie donc vous les poussez 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 et puis en fait ils ne se laissent pas faire et cette cible que vous étiez fixée deux ans avant elle vous échappe en définitive mais dans celui que je suis en train d'écrire en ce moment c'est peut-être que mes méthodes sont en train de changer parce que j'ai fait un plan en fait quoi ? qui m'est apparue au bout de 550 000 signes donc il y avait déjà beaucoup 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 de textes de produits je me rends compte que j'écris un peu en pyramide c'est-à-dire qu'il y a des sous-bassements très larges les premiers chapitres sont assez fournis puis ça va en s'accélérant et en s'étrécissant donc ça fait à peu près 150 pages et là j'ai commencé à visualiser mais à mesure que j'écris ils ne cessent pas de changer quand même ce plan-là j'aimerais savoir comment vous travaillez vos rebondissements parce qu'en fait il y en a vraiment beaucoup dans ce livre-là j'ai l'impression d'avoir l'œil un peu affûté en me disant allez ça va je vois où va son chapitre quel va être le destin du personnage à chaque fois je me plantais à chaque fois je ne savais pas ce qu'il allait se passer et je voudrais si vous êtes d'accord que vous nous expliquiez comment vous travaillez ça donner de la surprise au lecteur à travers une scène vraiment très belle et très maîtrisée qui est la trajectoire de Patrick le père d'Anthony lors de cette grande scène de balle je crois que c'est le troisième été il est à la recherche de son fils qui est sur le point de partir à l'armée il lui avait donné rendez-vous pour lui donner un cadeau et le voir une dernière fois et son fils ne vient pas et il picole comme un malade et il va quand même partir à sa recherche finir par laborieusement tomber sur lui et je ne vais pas dire là ce qui se passe mais j'étais vraiment très surpris par votre décision que je n'ai vraiment pas vu venir et vous savez pourquoi vous ne l'avez pas vu venir ? non parce qu'il y avait le couteau c'est ça que vous oubliez de préciser c'est qu'il veut lui offrir un couteau et que ce couteau en fait il détourne notre attention c'est-à-dire que ce cadeau qu'il veut lui faire on le charge un lecteur comme un spectateur il essaye toujours d'être en avance sur le récit et il se dit parce qu'il nous fait confiance et qu'il a raison qu'il n'y a pas de détail inutile qu'on ne lui fournit pas d'informations pour rien donc ce couteau il le charge d'un sens il suppose qu'il va se passer quelque chose avec ce couteau et donc ça le fait tendre vers quelque chose et c'est là que je ne voudrais pas avoir l'air d'être un artificier comment dire un manipulateur un puppet master parce qu'en réalité moi-même quand je commence à concevoir l'histoire et à poser ce couteau etc j'y crois aussi et puis finalement la possibilité de l'usage de ce couteau voilà c'est le fameux McGuffin de Hitchcock c'est-à-dire que vous avez un objet qui va capter l'attention et peut-être qui n'a pas d'intérêt en réalité je les connais ces trucs-là effectivement mais je ne suis pas un truqueur c'est-à-dire que moi-même j'y crois un peu et je pousse mes personnages dans un sens et alors quand vous écrivez ça se déplie et là il y a les surprises à présent Patrick buvait en athlète cherchant sa limite comme le culturiste qui poursuit la charge qui le laissera vide et brisera son effort et tout le long de cet effort jusqu'au sommeil il vivait à la manière d'un roi tout puissant brutal suscitant la peur et l'effroi car il suffisait de le regarder pour savoir qu'il était capable de tout et que cette soif n'avait d'autre fin que le cimetière bron dit-il c'est pas tout ça Rudy et lui s'étaient trouvés un petit coin d'où ils pouvaient mater la piste à l'abri des regards là ils avaient tranquillement vidé une bouteille volée sur une table il n'en restait presque rien étendus appuyés sur les coudes jambes croisées ils n'attendaient rien ils étaient juste là je vais y aller moi où ça demanda Rudy nul part si je reste là je vais m'endormir et alors je veux pas m'endormir c'est tout Patrick s'était redressé tant bien que mal il tanguait sur ses talons il se palpa qu'est-ce que tu cherches mon couteau tu l'as mis où ? ah il s'agenouilla et finit par mettre la main dessus une fois encore il le glissa dans sa ceinture rabattit son polo par dessus puis empoigna la bouteille je finis Rudy ne broncha pas c'était pas comme s'il avait le choix de toute façon Patrick tirait cette gueule des mauvais jours sa bouche avait repris ce pli amer la peau tendue sur ses pommettes ses terres de cadavres il ne lui restait plus beaucoup de verre devant lui il comptait bien les boire tous vous avez mis 18 mois à écrire le roman comment travaillez-vous sur le texte avec votre éditeur Manuel Tricoteau ? j'ai besoin qu'on puisse me dire c'est nul c'est presque ça mon risque c'est qu'on ne me le dise plus si quelque chose est médiocre donc il y a ce rapport de confiance là Actes Sud ils ont une politique globalement peu interventionniste sur les textes c'est-à-dire qu'ils ne fixent pas de lignes ils ne demandent pas un son une tonalité comme ça peut exister dans d'autres maisons et alors ce que je lui demande c'est de me lire et de me dire si je me suis fourvoyé ou pas puis au bout d'un moment il va me dire ça c'est faible ça ça marche ça ça marche pas ça s'arrête là puis il y a aussi des phrases qui me soulignent qui me barrent parce que ça marche pas voilà et après je rebosse et je lui soumets d'autres solutions moi j'aime vraiment bien qu'on me dise là c'est trop long ça on ne comprend pas là on s'ennuie parce que là dessus je n'ai pas de recul critique je m'offusque pas quoi j'ai confiance après il y a des choses sur lesquelles on peut ne pas être d'accord par exemple dans aux animaux la guerre il y a le chapitre où Rita court il y a un moment il y a un moment où Rita fait un footing ça arrive assez tard en plus un flashback un peu bizarre qui ne sert pas à l'économie narrative du livre on n'apprend rien et tout il m'en avait fait supprimer deux autres des chapitres il m'a dit celui-là ne sert à rien effectivement on peut l'enlever l'histoire tient encore debout et celui-là je m'y suis accroché parce que j'aimais bien ce que je disais du personnage à ce moment-là etc et que beaucoup de lecteurs après m'ont parlé de paragraphe auquel fait très fortement écho celui de l'après-midi à la piscine d'Hélène c'est pas un bras de fer il y a des choses sur lesquelles on peut discuter ou je peux lui résister etc mais honnêtement moi j'ai trop le nez dans le guidon quand je lui ai envoyé le manuscrit la première fois leurs enfants après eux ils m'auraient dit c'est une daube tu peux tout recommencer je l'aurais cru et vous auriez retravaillé tout j'aurais fait une dépression et j'aurais tout refait mais j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux pour cette raison-là parce qu'on a une position là comme il m'a suivi depuis le début et que je lui dois beaucoup où lui il peut se permettre de me dire pour tout vous dire Rose Royale c'était une commande alors pause je vous en avais parlé plusieurs fois depuis le début de cet entretien peu de gens le savent mais vous avez publié un troisième roman alors ok c'est une novella de 77 pages c'était en octobre 2019 donc il y a plus d'un an déjà c'est une toute petite maison d'édition béarnaise d'édition inuit bizarrement il n'y a pas eu de promo les médias français se sont peu intéressés au texte en revanche ça marche assez fort en Allemagne vous avez raconté que vous avez accepté d'écrire ce texte un soir de beuverie dans un salon du livre incapable de résister au directeur de collection Marc Villard genre de truc qui pourrait tout à fait m'arriver vous résumez le bouquin ainsi c'est l'histoire de cette femme rose une quinqua qui boit trop et c'est juré que plus jamais un mec ne lui mettrait la misère une femme lambda abîmée belle vaillante qui aime trop les hommes et boire des coups une femme avec un revolver dans son sac qui tombe amoureuse une dernière fois je m'arrête là ce texte là donc c'est une commande qu'on m'a faite sur un coin de table le petit monde du polar que j'aime beaucoup et voilà Marc Villard qui a cette collection de novelles à noire et en 2017 il me demande ça en me disant t'as bien un truc dans un fond de tiroir qu'on pourrait publier donc je lui sors un fond de tiroir et je lui donne le texte et le texte lui convenait et j'envoie quand même Emmanuel Tricotto et il me dit mais tu peux pas publier cette merde enfin tu peux pas faire ça après c'est pas du tout du tout du même niveau donc j'ai écrit un nouveau texte et voilà c'est grâce à Dieu le texte publié Rose Royale qui me paraît la chose parmi tout ce que vous avez sorti le plus proche de votre amour de Jean-Patrick Manchette quand même oui et puis peut-être que la contrainte 80 000 signes une novella me force à à la sangle voilà à la sangle exactement il y a des gens qui me disent que c'est mon meilleur texte parce qu'ils apprécient ça que ce soit justement à l'os qui est très peu de montée en généralité qu'il y a de la psychologie quand même mais une certaine hauteur de vue et sécheresse du regard aussi dans ce texte là ce qui est intéressant pour parler d'une histoire d'amour il y a des moments ils vous demandent aussi d'arrêter les corrections il y a un moment en fait où les corrections deviennent un délire c'est à dire qu'on ne on ne peut plus s'arrêter et on perd pied en fait enfin moi c'est comme ça pour leurs enfants c'était ça et il y a un moment en fait il m'a dit ce que tu es en train de faire le texte devient moins bien arrête et je lui ai obéi qu'est-ce que vous étiez en train de changer si vous aviez vu les épreuves c'était couvert de rouge d'un bout à l'autre finir un livre c'est faire le deuil de la perfection je ne sais pas si vous voyez dans le film Aviator de Scorsese ce milliardaire dont j'oublie le nom Howard Hughes Howard Hughes fait donc un avion parfait absolument aérodynamique et il a du papier de verre pour lisser les ailes qu'on ne voit même plus les boulons qui puent aucune aspérité ça c'est le fantasme artistique c'est-à-dire c'est la flèche d'argent rien qui dépasse ça fend les airs à Mac 2 ça n'est pas possible alors je ne sais pas si nos auditeurs et auditrices sont au courant mais pour ce livre vous avez reçu le Goncourt à 40 ans pour un second roman ce qui est assez inhabituel et tôt cette couronne posée sur votre tête vous a permis d'éprouver à la fois de la joie de la gratitude mais aussi de l'inquiétude avant le prix vous aviez vendu 15 000 exemplaires du roman ce qui est déjà bien et après quelque chose comme 420 000 exemplaires assortis d'une vingtaine de traductions vous serez pour toujours l'auteur de ce livre-là l'attente du public et des médias est quand même assez considérable est-ce que ça vous écrase ça pèse je pense que ça m'a même bloqué assez longtemps c'est-à-dire que cette tournée du Goncourt je l'ai fait quand même durer longtemps au bout d'un moment on ne sait pas si on n'écrit pas parce qu'on est invité partout ou si on accepte les invitations pour éviter d'écrire ça devient un peu confus avec le confinement il a bien fallu que je me remette à bosser j'avais beaucoup ramé entre le premier et le deuxième parce que j'ai fait un burn-out parce que c'était très dur parce qu'il avait déjà eu un certain succès d'estime le premier ça avait pas mal marché aussi c'était très dur il me semble que cette fois me remettre le pied à l'étrier était moins difficile c'est moins l'attente du lectorat qui m'inquiète que mon exposition c'est-à-dire qu'avant quand j'écris une scène de sexe ou quand je parle à la place d'une femme ou que j'utilise une grossièreté raciste dans la bouche d'un de mes personnages si j'ai 5000 lecteurs c'est pas du tout la même chose que si j'en ai 100 000 et que je suis institutionnalisé parce que le Goncourt c'est ça en fait c'est une onction institutionnelle donc c'est comme si d'un coup ma voix ne portait plus seulement pour moi mais qu'elle disait quelque chose d'autre de la France ou de la France et puis oui comme si on m'avait élu c'est cette exposition moi qui m'inquiète Est-ce qu'on peut parler d'argent ? On va voir ça dépend des questions A combien s'élevait la valoir reçue de la part d'Actes Sud pour leurs enfants après eux ? 25 000 25 000 euros Négocier ? Oui Oui mais centre de stress j'ai pas dû me battre et je m'étais pas battu non plus sur le premier parce que j'avais trouvé ça raisonnable par rapport à un premier roman pour le premier 5 000 5 000 Ouais c'était pas mal je m'étais dit si un jour je publie j'irais à New York j'y suis jamais allé avec mes 5 000 balles je pouvais y aller quoi c'était cool 25 000 j'étais très 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 content A partir de quelle somme vous estimez que les conditions seraient unies pour pouvoir écrire ? C'est pas du tout comme ça que je calculais parce que j'avais un emploi à temps partiel et je savais que grosso modo pour être à flot à Nancy ville où je ne vivais pas très cher il me fallait entre 20 et 25 000 euros par an donc j'avais mon job qui me finançait en partie plus j'avais écrit un scénario avec ces 25 000 euros j'étais pas en train de me dire je vais pouvoir écrire deux ans c'est que ça me permettait d'assurer l'équilibre que j'avais calculé de longue date et cet équilibre a été modifié complètement évidemment par le prix A combien s'élève l'avaloir que vous avez touché de la part d'Actes Sud pour le roman en cours ? Ben j'ai pas encore demandé c'est à dire que oui oui parce que alors moi je suis un peu superstitieux de deux manières c'est à dire que je veux pas d'avaloir tant que j'ai pas fini le bouquin Ah ouais ? Oui Pourquoi ? J'ai déjà assez de pression comme ça si j'ai un gros avaloir je vais me sentir obligé de faire un chef d'oeuvre non non mais vraiment je veux pas me mettre ce truc là et je demanderais pas un avaloir gigantesque parce que si derrière les livres se sont pas vendus ça me met dans une situation de porte-à-faux qui m'est désagréable je suis pas en train de faire l'artiste désintéressé j'ai tiré la langue longtemps gagner un peu de pognon ça me va très bien j'en use enfin voilà bon après je mène pas la grande vie mais je verrai ça quand j'aurai fini le bouquin si l'éditeur me dit c'est génial là je lui ferai raquer Est-ce que par moment cette question de la rémunération de l'écrivain est-ce que ça vous met mal à l'aise du fait de vos origines sociales alors ce qui me met mal à l'aise c'est de négocier parce que comme j'ai un peu un sentiment d'imposture en général je sais pas trop imposer ma valeur donc oui oui ça c'est difficile toujours je suis quelqu'un de gauche et en marxiste conséquent je pense qu'il faut travailler à la juste répartition de la plus-value et donc c'est normal de négocier je suis pas du tout à l'aise avec les discussions de pognon une question que je ne pourrais pas poser à Patrick Modiano vous passez beaucoup de temps voire vous avez même un rapport assez compulsif aux réseaux sociaux j'ai le même problème que vous vous écrivez énormément sur Facebook sur Instagram vous avez essayé de vous en défaire en consultant un addictologue comment ça s'inscrit dans votre travail d'auteur est-ce que c'est un laboratoire est-ce que il y a un truc pulsionnel de fabriquer du texte qui entretient le muscle de l'écriture ou est-ce que c'est quelque chose qui est au-delà et qui est de l'ordre de la négrose tout à fait contemporaine donc on va faire un travail honnête dès le départ c'est-à-dire que je ne le fais pas en me disant c'est avec le laboratoire de mon travail je le fais parce que j'ai travaillé dans la communication j'étais tout le temps sur les réseaux que je suis addict comme plein de gens à l'expression du moi au petit like qui change cette seconde vous l'avez et qui vous fait du bien voilà je suis dépendant à ce truc-là comme beaucoup de gens c'est fait pour d'ailleurs chez moi en tout cas c'est un outil qui vous prend encore davantage parce que tout ce qui vous affecte ça produit du texte quand je suis touché par quelque chose que je vois dans la rue ou par le confinement peu importe ça me ça suscite une envie de texte chez moi donc je suis pris un peu dans un truc comme ça que je domestique comme je peux après je me rends compte des effets retours sur mon travail et je dois dire que ça a servi un peu de laboratoire quand même c'est-à-dire qu'il y a des choses là qui se sont mises en place qui sont des thématiques que j'ai repris par la suite des textes qui ont été les amorces de recherche plus longue dans le roman que je suis en train d'écrire et je pense aussi que ça a influencé l'unité de base de mon écriture Flaubert parle tout le temps de la phrase la phrase la phrase il veut faire une phrase parfaite après l'autre moi je me rends compte que dans mon travail l'unité de base c'est le paragraphe je construis des blocs de textes comme ça qui sont pas autonomes mais qui ont une densité qui se tiennent par eux-mêmes d'une certaine manière et ça je pense que c'est l'effet le contre-coup des réseaux sociaux mais est-ce que cette énergie qui est donc puisée en vous pour pouvoir fabriquer ces blocs ces paragraphes sur tous les sujets qui vous traversent aussi bien dans le registre de l'intime que dans des registres d'indignation politique est-ce que c'est de l'énergie en moins pour des textes publiés est-ce que est-ce que vous est-ce que vous perdez pas du temps et de l'énergie à faire ça c'est comme si vous demandiez à Faulkner à mettre tout ce whisky que vous ingurgitez est-ce qu'il nuit pas à votre production littéraire et bah oui c'est comme ça et c'est une concurrence et les réseaux sociaux ça fait non seulement concurrence à l'écriture mais ça fait concurrence à la vie dernière question sur ce registre toute très 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 précise quand vous êtes en période d'écriture le matin 8h-13h est-ce que vous laissez les réseaux sociaux allumés oui et donc votre cerveau navigue entre le texte en cours et à quelle fréquence dès que j'ai un moment où je trouve plus ce que je veux écrire je vais jeter un oeil c'est le doudou c'est la récompense c'est l'hormone de récompense ça m'emmerde un peu parce que depuis que j'ai parlé de ça tout le monde me questionne là-dessus comme c'est le mal du siècle je veux pas devenir le porte-parole de tous les addicts à Instagram ça a fractionné ma capacité de concentration ça me bouffe du temps ça vole du temps à mon fils même quand je regarde mon téléphone je le regarde pas lui une question de notre réalisateur Samuel Hirsch quel est le son du réel qui correspond le mieux à votre oeuvre à votre univers littéraire le son du réel alors il y a un certain type de pétarade motorisée assez métallique de moto 125 comme ça assez rageuse et ça j'aime bien c'est peut-être ça j'ai pas dit que c'était moi c'était c'est mon travail je crois que vous enseignez la création littéraire à Nancy oui si les auditrices et les auditeurs de ce podcast étaient vos élèves sur quel exercice sur quel devoir à faire chez soi pourrait s'achever ce très long premier cours concevoir un personnage en ne le décrivant pas ah oui parce que concevoir un personnage c'est pas du tout dire il a les yeux de telle couleur les cheveux de telle couleur etc c'est le faire exister dans des situations d'un rapport à d'autres personnages et c'est pas du tout le même travail donc la consigne pour les gens qui nous écoutent essayer de concevoir un personnage sans le décrire voilà on leur donne pas de tuyau il suffit de créer une situation avec des autres personnages et puis on commence à le faire exister et par la manière dont il s'exprime les choix qu'il va faire etc il va se mettre à exister ça c'est c'est tout l'inverse de la grande description qu'on fait quand on sait pas écrire en fait c'est à dire il avait les cheveux de telle couleur les yeux de telle couleur il portait tel vêtement etc alors après on peut hybrider et faire de la description aussi mais un personnage il se met à prendre vie en situation est-ce que vous pouvez leur donner une contrainte de longueur j'ai peur qu'après ils m'envoient leur copie que je suis obligé de corriger on va dire bah mille mots justement et nous ramasserons les copies le mois prochain pour terminer j'aimerais vous demander de nous lire un passage de ce livre pour enfants que vous venez de publier chez Actes Sud la grande école avec les dessins de Pierre-Henri Gaumont fragment qui a été je crois préalablement publié sur Instagram un jour de rentrée des classes de votre petit garçon ce matin tu ne voulais pas te lever et puis tu t'es souvenu que tu allais retrouver Paco, Mlucien l'autre Oscar et la belle Julia tes potes comme tu dis maintenant que tout est nul et que tu fais le gangsta sur les photos je t'ai vu partir ce matin avec ton sac trop lourd tes oreilles qui décollent je sais ce qu'il y a au bout de la rue ta classe les potes et cette femme aux yeux clairs qui va t'apprendre à lire à te taire inchallah à devenir ce que nous sommes cet été tu as pris 5 cm tu t'es baigné dans l'océan tu as pensé à ta maman en secret le soir dans le portoir de la Colo tu as dévoré les tartes de mamie tu es allé un peu partout comme tous les enfants des parents qui ne s'aiment plus tu as connu le plaisir des pique-niques sur l'autoroute des glaces en revenant de la plage des siestes avec Yakari et Anatole Latuile je te regarde encore et tu n'es plus le même deux mois ont passé et c'est tout un monde qui est englouti je suis le greffier de ce temps révolu il faut bien que quelqu'un tienne le chronomètre et plus tard quand tu seras vieux comme moi et souvent là je te raconterai cet âge extraordinaire de la joie quand tu parlais tout seul dans ta chambre quand rien ne valait le goût du caramel au beurre salé et je te rappellerai ces larmes de désespoir parce qu'à 5 ans il n'y a pas de différence entre ton ballon qui crève et ton cœur qui se brise je t'attends à l'autre bout ne t'en fais pas ton enfance est en lieu sûr tu peux devenir qui tu voudras merci Nicolas Mathieu merci à vous chers auditrices chers auditeurs on se retrouve dans un mois pour le prochain numéro de Bookmaker les écrivains au travail à suivre sur arte-radio.com ou votre application de podcast préférée très grand merci à Samuel Hirsch pour la réalisation et la musique originale à Sarah Menimard pour la prise de son et le montage ainsi qu'à Fabien Girard pour le solo de trompette et de guitare que vous entendez en ce moment même il arrive à jouer les deux en même temps cet homme est très fort et quand j'évoquais tout à l'heure à la fin de cet épisode cet exercice d'écriture imaginé par Nicolas Mathieu figurez-vous que c'est vrai revenez un peu en arrière pour réécouter sa consigne il faut créer un personnage sans le décrire vous n'avez plus qu'à rédiger tranquillement vos mille mots ni plus ni moins dans le silence souhaité de votre chambre adorée et envoyez-nous votre prose grandiose avant le 14 février à l'adresse suivante contact à arte-radio.com je répète contact au singulier à arte-radio.com surprise le meilleur texte que nous recevrons sera lu et habillé par Arte Radio à vos claviers les amis le mois prochain je recevrai avec joie Marie Desplechin à l'adresse-à-radio à l'adresse-à-radio je vais continuer à l'adresse-là à l'adresse-à-radio et la très-hà-radio Sous-titrage FR ?